... Les Outre-mer étrangers. Et on a tendance à oublier, mais déjà, nous-mêmes, nous avons des Outre-mer, mais le Danemark aussi. Le Danemark a deux territoires ultramarins, les îles ferroïques, vous connaissez peut-être. Levez la main, ceux qui connaissent les îles ferroïques, par hasard ? OK, c'est pas une majorité, on va en reparler demain quand on va faire une plus grosse ouverture sur la géopolitique de l'Arctique. Et puis, évidemment, le Groenland. Ah, je peux l'enlever, c'est vrai ? Ah, merci. Merci, désolé pour ce privilège. J'ai pas le choix, visiblement. Donc, évidemment, on va se parler des îles ferroïs plutôt demain. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur le Groenland. Je peux pas, évidemment, vous parler de tout, parce qu'il y a tellement, tellement de choses à raconter sur le Groenland. Donc, on va essayer de se focaliser sur les enjeux géoéconomiques, géopolitiques, des enjeux peut-être un petit peu larges, un petit peu macroéconomiques. Si vous voulez, dans les questions plus tard, on peut évidemment revenir sur des questions plus sociales, plus microéconomiques, plus à l'échelle des peuples et des cultures. Là, je vais essayer de vous donner une big picture, comme disaient les Américains, du sujet. Et puis ensuite, on peut rentrer dedans et aller plus loin. Donc, un outre-mer à part. Un outre-mer à part vis-à-vis du Danemark, premièrement. Un outre-mer à part vis-à-vis de l'Union européenne aussi. Un outre-mer à part dans la gouvernance des pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne. Des liens à développer aussi avec la France, vous allez le voir. Et puis surtout, un acteur majeur ou des acteurs majeurs, les Etats-Unis, la Chine, qui évidemment essayent de venir sur le territoire groenlandais en plus de ce que Bruxelles n'arrive à faire déjà. Ça vous va comme programme ? Ouais ? Allons-y. Alors, du coup, évidemment, quand on parle de l'Arctique, on a plutôt tendance à imaginer cette image un petit peu d'épinal avec ce blanc, avec ces grands espaces, bien verts, pas du tout, très très blanc. Il n'y a que ça, du blanc partout. Il n'y a pas beaucoup de vie humaine, il y a de temps en temps un petit peu d'animaux. On peut penser aux ours, on peut penser peut-être aux animaux boisés comme les reines. Bon, cette image d'épinal de l'Arctique, on ne la retrouve pas ou peu en réalité au Groenland. Au Groenland, vous allez voir, on va surtout parler soit de zones véritablement vertes qui ont donné leur nom au Groenland dans le sud du pays, soit des zones véritablement blanches, mais où, évidemment, les relations homme-milieu vont avoir évidemment un impact majeur. Et on ne pourra pas dire que l'Arctique et le Groenland en particulier sont des territoires désertiques où il n'y a pas d'hommes, où, évidemment, la main de l'homme n'est pas en train d'essayer d'orienter là où va l'Arctique. Alors, ce que je vous propose, c'est juste de nous focaliser dans un premier temps avec une petite typonomie des acteurs arctiques, typonomie express, sur trois types d'acteurs, trois types de parties prenantes qu'on va retrouver dans les pôles, dans l'ensemble de l'Arctique. Et vous allez voir ensuite qu'on va zoomer petit à petit comme un entonnoir sur le Groenland. Alors, le premier acteur, les victimes du changement climatique, ce sont des territoires qui, tout simplement, ou des populations, ou des entreprises, ou des villages qui vont être obligés de s'adapter et s'adapter de la manière la plus pragmatique possible. Là-dessus, vous le verrez, on peut penser à l'Arctique de manière très romantique. On peut se dire qu'il faut peut-être muséifier l'Arctique, c'est-à-dire ne surtout pas y exploiter les ressources, ne surtout pas y exploiter les ressources minérales qui sont dans le sol, mais aussi les ressources vivantes qui sont dans l'eau, les poissons, entre autres. On peut se dire qu'il faut essayer d'y aller le moins possible pour faire du tourisme. Et puis, on peut juste aussi avoir une approche pragmatique et se dire que les populations locales, peut-être qu'elles n'ont pas envie d'être muséifiées. On entend souvent ça de la part de nos amis groenlandais, mais aussi en Norvège, en Suède, en Finlande, et puis même en Russie. On entend ce discours qui consiste à dire qu'on n'a pas du tout envie, nous, peuples de l'Arctique, qui vivons là depuis 10 000 ans, de vivre dans un musée à ciel ouvert. Et donc, cette adaptation en Arctique, elle est nécessairement pragmatique. Le sujet aujourd'hui au Groenland, c'est de savoir quelle société on va construire pour demain. Est-ce que cette société pour demain va être basée sur une économie forte ? Si oui, laquelle ? On va parler de tout ça ce soir. Mais au-delà de ça, est-ce que le Groenland peut être indépendant ? Est-ce qu'il a vocation, ne serait-ce que ça, à être indépendant, ou à rester un outre-mer, plus ou moins associé au Danemark et à l'Europe ? Toutes ces questions-là, elles se posent. Donc, quand on parle d'adaptation pragmatique, on va être sur une logique véritablement qui dépasse la dimension classique de l'adaptation. Par exemple, comment je change mon habitat ou comment je change mes périodes de chasse ou le type d'animaux que je vais chasser. Là, ça va beaucoup plus loin. Ensuite, il y a ce que j'appelle les pieuvres en Arctique. C'est-à-dire ces entreprises, encore une fois, ces gouvernements locaux, mais aussi peut-être des acteurs extérieurs qui vont venir et qui, en Arctique, vont essayer de jeter leurs bras comme ça pour essayer de voir si, véritablement, il y a des opportunités à les saisir. Parfois, ça va marcher, parfois pas. Mais en tout cas, ils vont tenter parce que l'objectif, ça va être de maximiser ces opportunités en Arctique. Et notamment pour les populations, les gouvernements, les entreprises de l'Arctique elles-mêmes. On va parler, évidemment, demain, de l'Alaska, de la Russie, du Canada. Ce soir, on va essayer de mettre ça un petit peu de côté, même si on ne pourra pas y complètement y échapper. Mais fondamentalement, au Groenland aussi, on va retrouver cette dimension maximisation des opportunités, ne serait-ce que pour peut-être éventuellement financer une indépendance. Ou même si l'indépendance ne rentre pas en ligne de compte, pour essayer tout simplement de pouvoir dépendre un petit peu moins du Danemark ou de l'Union européenne. On va essayer de maximiser l'intérêt, l'opportunité que représente l'intérêt de la Chine. On ne va pas lui dire non, on va être pragmatique, etc. Et puis, il y a ce dernier type d'acteur dont on parle beaucoup, que moi, j'appelle les super-héros. Alors, pas pour les glorifier, mais parce qu'eux-mêmes se considèrent comme super-héros. Et là, vous allez retrouver, encore une fois, des gouvernements, des hommes politiques, des décideurs économiques, des investisseurs, des ingénieurs, qui vont vous dire, en fait, la technologie va apporter des solutions à toutes les contraintes de l'Arctique. Toutes les contraintes. Et notre enjeu, ça va être de battre ces contraintes pour aller chercher les opportunités, qu'elles soient politiques, économiques, en termes de ressources ou autre chose. Donc, cette dimension, on pourra, grâce à de la technologie, grâce à des investissements, grâce à la recherche, battre les contraintes qui peuvent être climatiques, qui peuvent être cryologiques, qui peuvent être politiques, etc. Cette dimension-là, on la retrouve principalement en Russie et aux Etats-Unis, mais on peut la retrouver aussi chez certains décideurs groenlandais, et notamment d'anciens hommes politiques qui ont décidé de quitter la vie politique pour devenir des consultants, justement pour pouvoir maximiser leurs opportunités et permettre à tous ces super-héros de l'extérieur qui pensent pouvoir aller plus loin que les groenlandais eux-mêmes sur leur territoire, tout simplement les aider à, effectivement, faire de cela une réalité. Donc, ça, c'est ma petite toponomie des acteurs en trois parties. Alors, ce que je vous propose, est-ce qu'on a le son à la régie sur la vidéo qui va arriver par hasard ? Parce que ce serait bien, mais sinon, je peux tout à fait la commenter sans le son. Juste dites-moi rapidement. On peut essayer. Ok, on n'a pas le son, ce n'est pas grave. Alors, du coup, la personne que vous voyez ici, est-ce que, levez la main, ceux qui la reconnaissent. C'est intéressant aussi de faire un petit sondage comme ça. Vous la reconnaissez, cette dame, ou pas ? Oui, ça vous parle ? Dites-nous, dites-nous. Oui, tout à fait. Vous avez son nom ? Presque. Alors, Van der Leyen, c'est l'actuel président de la Commission européenne. Cette dame-là, elle était là juste avant. Elle était, en fait, la haute représentante pour les affaires extérieures, donc la ministre des Affaires étrangères, si vous voulez, de l'Union européenne. C'était Federica Mogherini, qui est italienne, et qui était donc cette ministre des Affaires étrangères de l'Europe. Là, ce petit extrait de discours, j'avais gardé juste deux minutes, mais ce n'est pas grave, je vais vous dire ce qu'elle raconte. C'était à Aulu, donc à la frontière de l'Arctique finlandais. On n'est pas au niveau du cercle polaire, mais à la frontière politique de ce que les Finlandais considèrent comme étant arctique, sur un grand événement qui a eu lieu en 2017. C'était un événement durant lequel la Commission européenne, justement, avait rassemblé des parties prenantes de l'Arctique, mais aussi hors de l'Arctique, au sein de l'Union européenne, pour discuter de la stratégie de la Commission européenne qui venait d'être publiée l'année précédente, en 2016. Et du coup, ce que Federica Mogherini disait dans ce petit extrait, dans son discours à Aulu, c'était que fondamentalement, d'un point de vue géopolitique, tout avait changé à partir du moment où, sur la frontière nord du continent européen, il n'y avait plus une frontière comme avant, mais il y avait maintenant une passerelle. Évidemment, une passerelle vers quoi ? Une passerelle vers le Pacifique, évidemment. Cette fameuse route polaire de la soie ou route de la soie par le nord, appelez ça comme vous voulez. Nous, en Europe, on n'utilise pas ce genre de vocaux. Ces vocables-là, pardon, c'est des vocables très chinois, cynisants, route polaire de la soie. Il n'empêche que, grosso modo, quand on disait, jadis, l'Arctique était une frontière pour les Européens, maintenant, c'est une passerelle, c'est évidemment un grand changement. Cependant, il faut peut-être faire un petit moment d'histoire ici, juste en deux mots, c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que ça ne fait pas juste 30 ans ou même 50 ans que les Européens essayent de pénétrer vers l'Arctique et en particulier vers le Groenland. Tout le monde ici a entendu parler d'Éric le Rouge, j'imagine. Le verre-moi, ceux qui ont bien entendu parler d'Éric le Rouge. Voilà, là, il y a à peu près tout le monde. Donc, vous savez comment, effectivement, cette pénétration des populations vikings vers le sud du Groenland, qui, je vous le rappelle, la pointe sud du Groenland est au sud de l'Islande, de près de 4 degrés d'arc. Donc, mine de rien, on n'est pas non plus quand même sur des territoires extrêmement nordiques par rapport à d'autres au sein même du Groenland. Bref, je ferme la parenthèse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dès les années 1500, 1600, les Européens du Sud, Français, Espagnols, Portugais, ont essayé tout simplement de pénétrer dans cet espace arctique et se sont intéressés pour partie à la mer de Barents, jusqu'aux Svalbard et jusqu'à l'Arctique occidental russe. Et puis, de l'autre côté, se sont intéressés tout particulièrement à l'Arctique canadien et de facto au Groenland. Donc, est-ce que l'Arctique était véritablement une frontière à l'époque ? Quelque chose d'infranchissable, d'indépassable ? Plutôt oui. Quand même, ce n'était pas évident. Et puis, les premiers brise-glaces ne sont apparus qu'à la fin du XIXe siècle. Mais toujours est-il qu'il y avait déjà des velléités à l'époque. Les velléités d'exploitation de l'Arctique ne sont pas nouvelles, ne sont pas récentes. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de pêche, par exemple, on pêche dans cette zone arctique européenne depuis plus de 500 ans, depuis le XVIe siècle. Donc, ça n'a rien de nouveau. Mais du coup, ce qui est nouveau maintenant, c'est effectivement qu'on peut aller en Arctique faire plus que simplement de la pêche artisanale ou essayer de trouver un passage hypothétique vers l'Asie. Aujourd'hui, il y a une forme de certitude sur l'ouverture de l'Arctique. Et cette certitude, elle s'exprime dans deux espaces géographiques distincts dont on parlera beaucoup plus en détail demain. Enfin, il y a cette partie-là qu'on va appeler la route du Nord-Est, le passage du Nord-Est, côté russe, mais qui, comme vous le voyez, débouche sur l'Europe par la côte Est du Groenland avec la mer de Norvège et la mer du Groenland qui est ici. Et de l'autre côté, il y a évidemment ce qu'on appelle le passage du Nord-Ouest et qu'on a tendance à plus connaître ici en Europe, tout simplement parce que la proximité linguistique, la francophonie, avec les auteurs canadiens et les chercheurs canadiens, fait qu'on a beaucoup plus été imbibés, que ce soit à l'école, que ce soit dans la culture grand public, de cette partie-là de l'Arctique canadienne que du reste de l'Arctique, en tout cas pour nous en France. Donc, le véritable sujet, il est le suivant. Vous le voyez sur les cartes derrière moi. Derrière moi, vous avez des cartes qui vous montrent la frontière de l'Arctique, là où l'Arctique commence et là où l'Arctique finit, en fonction des différents groupes de travail, du Conseil de l'Arctique. Alors, est-ce que vous pouvez lever la main tous ceux qui ont entendu parler du Conseil de l'Arctique, juste pour que je m'en aperçoive aussi ? Donc là, il y a moins de monde. Du coup, le Conseil de l'Arctique, on va revenir dessus dans quelques instants, en deux mots et beaucoup plus demain, c'est l'organe diplomatique de référence de la région. Et ce Conseil de l'Arctique est essentiellement un forum intergouvernemental, donc qui rassemble les gouvernements des huit États de la zone qui ont des terres au nord du cercle polaire. Évidemment, le Danemark en fait partie grâce au Groenland. On va en parler. Et ce qui est intéressant dans ce forum intergouvernemental, c'est que c'est un forum intergouvernemental à base scientifique. C'est-à-dire qu'il est composé d'abord et avant tout de six groupes de travail et en fonction des présidences de quelques groupes d'experts. Et ces six groupes de travail, en fonction de leur discipline, en fonction de ce qu'ils vont étudier, vont prendre des acceptions différentes de là où commence et là où finit l'Arctique. Donc, comme vous le voyez ici, en fonction de les différents groupes de travail, on va avoir des frontières de l'Arctique différentes. Alors, pourquoi je vous parle de ça maintenant ? Alors, d'une part, parce qu'il y a une chose qui est intéressante vis-à-vis du Groenland, c'est que quel que soit le groupe de travail du Conseil de l'Arctique, c'est toujours l'ensemble du Groenland qui est considéré d'un seul tenant. Alors que, par exemple, on pourrait tout à fait se dire qu'il faut faire une distinction entre la pointe sud du Groenland, très verte, avec de l'agriculture, avec de l'élevage, etc., du reste du pays ? Ça, ça pourrait être une première question, ou en tout cas, une première division. Deuxième sujet, on pourrait tout à fait rapprocher la pointe sud du Groenland de climats un peu plus au sud comme ceux de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Terre-Neuve ou du Labrador ici, ou encore de l'Islande, plutôt que de faire cette exception commune, unique, presque monolithique du Groenland d'un seul tenant. Ça, c'est le premier type de questions qu'on pourrait se poser. Deuxième chose que vous pouvez remarquer sur cette carte, c'est que, ici, si le Groenland est là, eh bien, au conseil de l'Arctique, ce n'est pas forcément le Groenland qui parle, pour lui-même, en tout cas, partout, dans tous les groupes de travail. En réalité, ceux qui vont participer à ces groupes de travail qui vont étudier le Groenland ici, ce sont souvent des chercheurs danois ou des chercheurs étrangers, plus que des chercheurs groenlandais qui manquent en termes de nombre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chercheurs au Groenland, mais il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, il n'y en a pas forcément non plus dans toutes les disciplines en fonction des projets de recherche qui sont menés, poursuivis au sein du Conseil de l'Arctique. Donc ça, c'est un élément relativement important. Et cette idée qu'il y a des définitions très différentes de l'Arctique, d'un groupe de travail à l'autre, d'une discipline à l'autre, d'une institution à l'autre aussi, on reverra tout ça demain tranquillement, ça permet évidemment à des acteurs comme la Chine de tout simplement pénétrer dans cette zone en essayant de jouer justement sur ces petites poches d'imprécision, sur ces flous qui peuvent être pour certains politiques, pour d'autres juridiques, parfois les deux. Et c'est comme ça que typiquement, aujourd'hui, quand on va parler de la géopolitique du Groenland, on va être obligé de parler de la Chine parce que vous allez le voir que la Chine avait véritablement un impact sur le Groenland, mais on va être obligé de parler de la Chine aussi parce que la Chine se sert notamment de la pointe sud du Groenland pour essayer de créer des incohérences dans la façon dont les pays de l'Arctique eux-mêmes considèrent ce qui est l'Arctique et ce qui ne l'est pas. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un petit reportage de CCTV. CCTV, vous le savez peut-être, c'est la chaîne publique chinoise évidemment contrôlée par l'État, je viens de le dire. Et c'est un petit reportage qui date de 2016 avec un reporter que vous avez vu avec son écharpe qui vous parle depuis le comté de Moha. Le comté de Moha, c'est le comté le plus septentrional de Chine, le plus au nord de la Chine. Évidemment, il n'est pas littoral. Ce que vous avez vu, la bande de glace, c'est le fleuve Amour. En chinois, on dit Heilongjiang, le dragon noir, qui fait la frontière entre la Chine, évidemment, et la Sibérie russe. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est tout simplement plusieurs minutes d'une chaîne d'État qui fait un reportage en anglais, donc destiné principalement à un public extérieur, étranger, sur ce village que personne ne connaît. Vous avez 1 000 habitants environ où sur ces 1 000 habitants, à peu près 95% d'entre eux sont salariés du ministère des Forêts. Donc, vous l'avez compris, ils ne sont pas là par hasard. Et du coup, ce petit comté qui a été créé, ce village qui a été créé de toute pièce dans les années 60, aujourd'hui, il revêt une importance stratégique majeure. Dans les années 60, il s'agissait de développer une autre forme de tourisme, il s'agissait de faire une autre offre vis-à-vis des publics chinois qui voulaient tout simplement trouver autre chose que là où ils allaient, quand ils pouvaient sortir de leur province, évidemment, par ailleurs. Et maintenant, c'est autre chose, le comté de Mohe. Ce n'est pas juste une station de ski de fond. Le comté de Mohe, c'est un artefact de la Chine en tant qu'État du proche arctique. Ce concept que la diplomatie chinoise pousse depuis un peu moins d'une dizaine d'années et qui consiste à dire « Vous, les Européens, vous parlez d'Israël ou parfois du Liban comme du Proche-Orient. Nous, on se considère comme étant du proche arctique. Pourquoi ? » Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que finalement, le comté de Mohe, il n'est pas si loin que ça, non pas du pôle nord, mais du cercle polaire arctique. Il est à peu près à 1500 kilomètres. 1500 kilomètres, c'est beaucoup, c'est deux fois Paris-Marseille, mais c'est peu, évidemment, à l'échelle d'un continent comme l'Eurasie, premièrement. Mais deuxièmement, et c'est là l'élément le plus important parce que là, on touche à de la représentation, on retouche à du symbolique, on touche à bien d'autres choses. Ce reportage, comme vous l'avez vu, il a été tourné naturellement en hiver et ce que la Chine dit, c'est que si on part du principe que l'Islande, la pointe sud du Groenland ou même encore la région autour de Bode ou même Troms en Norvège sont arctiques alors que l'hiver, il y a relativement peu de neige, il n'y a pas de permafrost, il n'y a pas de terre gelée sur ces espaces-là, il y a peu d'artefacts classiques que je vous ai montrés au tout début qui se veulent être arctiques, en tout cas, qui sont considérés comme tels. Alors que là, à Moha, de la neige, vous en avez plein, l'hiver, il peut faire jusqu'à moins 42, moins 45 degrés Celsius, donc c'est-à-dire bien plus froid qu'en Islande, qu'au pointe sud du Groenland ou dans le nord de la Norvège, merci au Gulf Stream, évidemment, et à la circulation thermoaline de l'Atlantique Nord pour l'Atlantique Nord. Là, en l'occurrence, on est sur un climat continental, c'est tout à fait normal qu'il fasse si froid que cela en Chine. Le permafrost, il y a du permafrost dans cette région-là et le permafrost qu'on va retrouver dans cette partie septentrionale de la Chine est tout à fait connecté avec le permafrost, les terres gelées de l'espace arctique sibérien. Là aussi, il n'y a pas de difficulté là-dessus. La neige, je vous l'ai dit, les sculptures sur glace, les peuples autochtones aussi. Il y a un petit peuple autochtone, les Évenques, ou plutôt une partie chinoise des Évenques, qui sont plutôt russes, normalement, qui sont dans cette région-là, dans la région nord du Heilongjiang, puis en Manchurie inférieure, et qui sont des peuples autochtones et éleveurs de rennes. La Chine fait effet de levier sur cet état de fait en disant, du coup, nous aussi, nous avons nos peuples autochtones et éleveurs de rennes. La Chine a payé pour que ces peuples autochtones et éleveurs de rennes soient membres de l'Association mondiale des éleveurs de rennes observatrices au Conseil de l'Arctique. La Chine a payé pour accueillir en 2015, sur son territoire en Chine, le congrès mondial des associations d'éleveurs de rennes, etc. Donc vous voyez ici une dynamique qui va plus loin que juste des questions de neige et de glace et qui commence à toucher à l'identitaire, même à la question de l'autochtonie. Donc c'est tout ça sur le quoi la Chine essaye de jouer. Et évidemment, ça a un impact pour nous vis-à-vis du Groenland parce que ces dynamiques, ces approches alternatives de l'Arctique sont directement connectées à un enjeu qui est essayer de changer les termes du dialogue, changer les termes de la gouvernance de l'Arctique, changer les termes tout simplement de ce qui peut être considéré comme Arctique ou pas. Et ce n'est pas les seuls pays. Alors là, je vous montre juste à titre d'exemple une carte de l'administration sud-coréenne, une carte du monde évidemment, avec évidemment l'Arctique qui est ici sur toute la partie basse de la carte. Vous voyez, il y a très très peu de cartes chez nous qui représentent l'Arctique, l'océan Arctique de manière aussi étendue. Évidemment, il y a ici une forme de disruption par rapport à la réalité de la taille de l'océan Arctique. De fait, la Corée du Sud est ici. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur certaines cartes sud-coréennes, vous allez trouver les deux territoires, Corée du Sud et Corée du Nord unifiés, évidemment. Et du coup, l'idée ici, vous allez retrouver les deux routes maritimes, la route maritime du nord-est, le long des côtes russes ici, et puis l'autre, côté ouest, avec le Groenland. Ça, c'est très intéressant comme carte, ça change véritablement la vision du monde. Avec la station sud-coréenne qui est bien mentionnée, ici, la station de recherche sud-coréenne, ici, Oswald-Bard, qui existe déjà depuis plus de 20 ans. On va aller maintenant au Japon. Au Japon, vous avez encore d'autres représentations de l'Arctique qui sont représentées et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point le Groenland a une forme de position centrale dans la représentation de l'Arctique au Japon. Avec une forme de continuité ou en tout cas une ligne ici droite bien tracée, un axe bien troissé entre le Japon et le Groenland. Pourquoi le Japon fait ça ? Le Japon fait ça parce que tout simplement le Japon regarde ce qui se passe en Arctique depuis bien longtemps. Le Japon a identifié dès les années 80-90 qu'à terme, passer par l'Arctique pour pouvoir connecter les marchés japonais aux marchés européens dans le cadre de la triade Amérique du Nord, Europe, Japon, était bien plus intéressant ou pourrait à terme être bien plus intéressant que passer par les mers du Sud si évidemment on arrivait, là en l'occurrence les japonais, à battre les contraintes de l'Arctique et en particulier la contrainte de la glace. On a des programmes qui ont été développés au Japon dès les années 1994-95 pour justement quantifier et accélérer, en tout cas essayer d'accélérer, ces logiques de développement maritime entre le Japon ici et le reste de l'Arctique. Là-dessus, les japonais voient aussi un lien direct avec le Groenland pour une raison assez simple, c'est que si vous avez des satellites en orbite polaire, c'est-à-dire en orbite nord-sud, qui passent au-dessus du Japon, de fait, ils vont passer aussi au-dessus du Groenland. Là, il y a un autre intérêt aussi pour eux et cet intérêt d'observation, il est évident puisque pour les japonais, il est important, absolument primordial d'avoir des capacités de surveillance optique sur cette zone-là que vous voyez ici puisque cette zone est évidemment une zone contestée encore aujourd'hui, la zone d'exil Kuril que vous voyez ici, donc l'archipel que vous allez trouver entre Hokkaido, ici, c'est le Japon, et le Kamchatka russe. Donc, les japonais ont des capacités de satellite optique qui passent par cette zone-là et de fait, de l'autre côté, ils passent évidemment par le Groenland et le Canada, ce qui, d'un point de vue militaire, permet de développer des logiques de relations, de coopération tout à fait évidentes. et le Japon a été l'un des premiers pays à s'intéresser à la gouvernance de l'Arctique puisque dès les années 90, quand le Conseil de l'Arctique commençait à émerger dans les années 87, 89, 91, le Japon était déjà là avec sa diplomatie, avec ses chercheurs aussi pour tout simplement être une forme d'observateur non officiel, il n'y avait pas encore d'observateur officiel, le Conseil de l'Arctique n'existait pas en tant que tel et du coup, le Japon, quand le Conseil de l'Arctique a été créé, était même en 1996 lors de la déclaration d'Ottawa, présent, mais n'a pas fait acte de candidature pour devenir observateur de plein droit. Le Japon est devenu observateur du Conseil de l'Arctique en 2013 uniquement, en même temps que 4 autres pays asiatiques, Singapour, très arctique, n'est-ce pas ? L'Inde, super arctique aussi, mais évidemment, et surtout, la Corée du Sud et la Chine. Donc, le Conseil de l'Arctique, c'est un organe qui est très intéressant parce que c'est aujourd'hui sur ce Conseil de l'Arctique que vont se cristalliser beaucoup de dynamiques géopolitiques. Pourquoi ? C'est l'organe diplomatique de référence de la région, c'est-à-dire que c'est le premier organe qui a été créé à une échelle intergouvernementale pour créer le dialogue entre les pays qui avaient donc des terres au nord du cercle polaire. Pourquoi on a choisi le cercle polaire, vous allez me dire ? On a choisi le cercle polaire parce qu'à l'époque, quand les Finlandais avec les Soviétiques ont poussé l'idée de créer un organe de discussion pour tout simplement essayer de pacifier d'abord leur partie de l'Arctique, donc la zone Barents, eh bien, tout simplement, il a fallu trouver un artefact qui permettait à tout le monde de se mettre d'accord pour venir à la table. Et le Conseil de l'Arctique est basé sur cette ligne du cercle polaire parce que tout simplement, c'est une définition mathématique, le cercle polaire. On est à 66 degrés nord, 33, 33 minutes, et du coup, l'idée, c'est très simple, c'est que soit vous êtes au nord du cercle polaire et à ce moment-là, quand c'est le solstice d'été, le 21 juin, le soleil ne se couche pas ou alors, et l'hiver, c'est l'inverse, ou alors vous n'êtes pas au nord de cette zone-là et le soleil se couche. Fin de l'histoire. Donc c'était quelque chose de relativement concret qui ne souffrait pas d'une interprétation politique ou géopolitique particulière. Ça, c'est mathématique. Fin de l'histoire. Et du coup, depuis, les pays qui cherchent à devenir observateurs au Conseil de l'Arctique cherchent à le faire pour deux raisons. D'une part, parce que ça permet d'avoir tout simplement un pied dans la zone, notamment en termes de coopération politique, mais surtout de recherche scientifique, ce qui va être le nerf de la guerre comme on va le voir plus tard. Et puis, deuxième point, parce que tout simplement, être observateur au sein du Conseil de l'Arctique, ça vaut quelque chose en termes de symbolique. Ça veut dire que vous faites partie de la table de négociation. Point final. Et aujourd'hui, il est très difficile d'imaginer qu'un pays comme la Chine ou même un pays comme la Pologne, en fonction de leur dynamique propre, soit exclu du Conseil de l'Arctique. Personne ne l'imagine aujourd'hui parce qu'ils sont là depuis longtemps. Ils ont participé à renforcer l'existence concrète d'une géopolitique de l'Arctique à proprement parler par rapport aux autres zones du monde et en particulier aux zones connexes dans l'hémisphère nord. Et puis surtout, ils financent. Ils financent de la recherche en Arctique. Donc, on ne risque pas de les voir sortir de l'équation. Mais il y a des États qui ont été choisis sur des bases un peu plus tangentes. Prenons l'exemple de la Suisse. La Suisse est admise en 2017 au sein du Conseil de l'Arctique. Et alors que d'autres pays se bousculent tels la Grèce hyper-arctique, la Mongolie, etc., pour devenir observateur au sein du Conseil, la Suisse a été choisie parce que la Suisse avait quelque chose de particulier que les autres n'avaient pas. Ils avaient, d'une part, un concept fort qui était le concept de pays arctique vertical. Vous allez voir la logique. Les Suisses ont monté une diplomatie, un narratif sur l'Arctique qui consistait tout simplement à dire vous, au niveau de l'Arctique, vous avez des contraintes d'accessibilité, vous avez des besoins de recherche, vous avez des difficultés de financement, vous avez des difficultés à développer vos territoires, etc., au niveau de la mer. Très bien. Nous, au-dessus de 3 000 mètres d'altitude, on a exactement les mêmes contraintes. Et puis, c'est la cryosphère. La cryosphère qu'elle fonde en Arctique ou qu'elle fonde dans les massifs alpins, ça a les mêmes conséquences. C'est de l'eau douce qui va renforcer le niveau, remonter le niveau des mers. Donc, tout simplement, les Suisses ont bâti cette logique-là. Et ça a fonctionné. Mais ça a fonctionné aussi parce que les Suisses avaient un deuxième truc que les autres n'avaient pas. Et c'est pas l'argent ni l'ordre des nazis ou je ne sais quoi. Le deuxième truc que les Suisses avaient, quoique ça peut servir, mais ce n'était pas ça qu'ils avaient. Le deuxième truc qu'ils avaient, les Suisses, c'est qu'ils avaient une présence scientifique de longue date au Groenland, justement. Les Suisses ont construit une station il y a plus de 20 ans sur la Calotte. pas au centre de la Calotte. On est dans la partie ouest du pays. On n'est pas très loin de Iloulissat, le grand centre touristique du pays. Mais ils avaient cette station. Ils l'ont toujours d'ailleurs, même si son fondateur est décédé il y a maintenant deux ans. Et l'Institut Polaire Suisse qui s'est créé avec, notamment, financé par des amis de Poutine, mais ça, c'est encore une autre histoire. On ne fait pas géopolitique de la Suisse en Arctique. Cette présence au Groenland a fait que quand la Suisse a dit effectivement nous sommes une nation arctique verticale, elle a pu tout simplement donner des données scientifiques concrètes pour soutenir son point. En disant si on n'avait pas cette double connaissance d'une part au Groenland de ce qui se passe en Arctique et d'autre part ce qui se passe chez nous dans les massifs alpins, tout simplement on ne pourrait pas aussi bien comprendre ce qui se passe chez nous. Et on met ces données à disposition aussi de ce qui se passe chez vous. Cette dimension gagnant-gagnant, évidemment, c'est ça qui a permis à la Suisse l'absurde révélateur de pouvoir rentrer au Conseil de l'Arctique. Donc ce Conseil de l'Arctique vous avez huit pays, on l'a dit, vous avez aussi six participants permanents. Les participants permanents ce sont des associations qui sont représentatives des peuples autochtones de la région. Et au Groenland tout le pays est représenté par une seule association, le ICC, le Conseil Circumpolaire Inuit, qui regroupe des Inuits du Groenland, donc du Danemark, mais aussi du Canada et des Etats-Unis, et qui essayent de faire des ponts vers les peuplades Inuits qui restent côté russe au niveau du Chukotka. Donc, le Groenland est représenté là par deux acteurs, d'une part, le gouvernement groenlandais, dans le cadre de la délégation danoise, et le ICC, donc le Inuit Circumpola Council. Alors, ce qui est très intéressant sur ce Conseil de l'Arctique, c'est que c'est un vecteur de symboles, encore une fois, et ça s'est exprimé cette année dans les logiques de réconciliation entre le Danemark et le Groenland. Parce que, jusqu'à maintenant, quand la délégation danoise allait au Conseil de l'Arctique, eh bien, en tout cas, jusqu'en 2013, il n'y a que le Danemark qui parlait. Donc, vous avez le représentant des îles Féroé, vous avez le représentant du Groenland et le Danemark, le représentant du gouvernement du Danemark, et jusqu'en 2013, vous aviez le représentant du Danemark à la table et vous aviez le représentant des deux Outre-mer qui étaient derrière et qui ne prenaient pas forcément la parole. C'était le Danemark qui contrôlait. Depuis 2021, les choses ont changé. Alors, d'abord, entre 2013 et 2021, les représentants des îles Féroé du Groenland sont venus à la table de manière permanente. À chaque fois, ils sont à la table à côté de part et d'autre du représentant danois qui était au centre. Depuis 2021, ce que les Danois, le gouvernement danois a décidé dans le cadre de la politique de réconciliation avec le Groenland, c'est de donner la parole en premier aux Groenlandais, aux représentants Groenlandais, puis en deuxième aux représentants des îles Féroé et enfin en troisième le représentant du Danemark parlerait. Est-ce que c'est un geste gratuit selon vous ? Si je pose la question, après c'est plutôt non. ce n'est pas un geste gratuit. Il y a une dimension réconciliation qui est évidente, bien sûr, mais le nouveau gouvernement danois prépare aussi l'après, prépare ce moment où le Groenland peut potentiellement, et puis il fait le faire aussi, prendre de plus en plus d'indépendance au point de devenir pourquoi pas indépendant. Ce que le Danemark redoute le plus par rapport à cette dimension arctique, c'est qu'un jour, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans, ça peut être dans 30 ans, le Groenland devient indépendant et de facto que le Danemark n'ait plus droit de citer ou ne soit plus invité ou ne soit plus considéré comme suffisamment légitime ou que sais-je pour participer de plein droit à la gouvernance de l'Arctique. Et c'est valable au Conseil de l'Arctique, c'est valable aussi dans toutes les institutions connexes qui forment le système de la gouvernance de l'Arctique comme par exemple le Conseil économique de l'Arctique, comme par exemple la table ronde des forces de sécurité arctique, comme par exemple le Forum des gardes-côtes arctique, etc. Donc le Danemark ne veut pas perdre sa légitimité et prend les devants bien en amont. Parce qu'aujourd'hui, personne n'imagine une indépendance du Groenland à 10 ans. On se parle de projets sur au moins une ou encore deux générations. Et puis donc, c'est aussi une question de réconciliation vis-à-vis du Groenland et des îles ferroées dans une logique où, mine de rien, même si certains discours autonomistes se sont renforcés, même si certains discours indépendantistes sont devenus de plus en plus radicaux mais ont perdu le pouvoir entre-temps, il n'empêche que les discours, quand même, les narratifs sont de plus en plus polarisés entre les pro-associations et les pro-indépendances. Mais ça, on y reviendra peut-être dans les questions tout à l'heure. Donc aujourd'hui, le Groenland est représenté par deux entités, de fait. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est aussi comment le Danemark a réussi jusqu'à maintenant à utiliser le Groenland quand c'était lui, le Danemark, qui présidait le Conseil de l'Arctique. Donc ce que vous voyez ici, c'est que le Conseil de l'Arctique s'organise en cycle de huit. Donc vous avez les huit membres, évidemment, et il se passe la présidence tournante du Conseil de l'Arctique tous les deux ans. Premier cycle, le Danemark, donc, a eu le Conseil de l'Arctique, la présidence du Conseil de l'Arctique pendant deux ans, entre 2009 et 2011. Si vous me demandez pourquoi il n'y a rien eu en 2008, il y a plein de raisons à ça. Il y a une raison liée à la Russie, il y a une raison liée en partie à la crise financière. Bref, je vous passe tous les détails. L'important, c'est donc de retenir que le Danemark a eu 2009, pardon, 2011. Et du coup, en 2011, qu'est-ce que le Danemark a fait ? Ils ont organisé le grand sommet ministériel du Conseil de l'Arctique dont on a beaucoup entendu parler durant la polémique sur Ségoyen Royal, puisque du coup, tous les deux ans, le pays organise la réunion des ministres des Affaires étrangères et ou parfois du ministre de l'Environnement sur son territoire. Et évidemment, en 2011, ils l'ont organisé au Groenland et c'est là qu'Hillary Clinton et d'autres sont venus et ça a été vraiment un grand moment parce que, de fait, ça plaçait le Groenland au cœur de la situation. Mais, il y a d'autres institutions qui ont été créées entre-temps. Et notamment une que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Forum d'Ilou-Lissat. Vous en avez entendu parler ? Pas le forum, pardon, le format d'Ilou-Lissat. Ça vous dit quelque chose ? Le format d'Ilou-Lissat, c'est très simple. On est en 2008. Il y a un an plus tôt, la Russie qui décide de mettre un drapeau en titane à la verticale du pôle Nord dans le fond marin. Donc, une réaffirmation des discours tantôt nationalistes, tantôt belligérants, tantôt, bref, en Arctique. Et du coup, ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est qu'il faut trouver un modus operandi pour que le dialogue se maintienne entre les différentes parties prenantes de manière à ce que, tout simplement, il n'y ait pas une rupture du dialogue, notamment avec la Russie. Et il y avait un enjeu qui était clé par rapport au Conseil de l'Arctique, oui, c'est qu'il était difficile au Conseil de l'Arctique d'envisager, discuter de sujets véritablement touchis comme les enjeux militaires et de sécurité. Ce n'est pas dans le mandat du Conseil de l'Arctique. Ça a été soigneusement exclu dès la première mouture de conception du Conseil de l'Arctique en 1989 et 1991. On ne parle pas de sécurité, on ne parle pas de militarisation au Conseil de l'Arctique. Donc, il a fallu trouver autre chose. Et il a fallu trouver autre chose dans un cercle légitime plus restreint. Parce que c'est bien de parler de l'Arctique avec ces huit pays, mais en réalité, est-ce que la Finlande, est-ce que la Suède, ou même est-ce que l'Islande, qui n'ont pas de côte sur l'océan Arctique centrale, ont vocation à dialoguer ensemble avec les cinq autres États qui ont des côtes sur l'océan Arctique centrale, sur l'avenir de cet océan Arctique centrale ? La réponse a été non. La réponse des États-Unis, du Canada, de la Norvège, du Danemark, et évidemment de la Russie, a été de dire on va se créer notre petit groupe, notre plus petit groupe, le format d'Illulissat, donc consacré en 2008 à Illulissat, au Groenland, qui a accouché de deux textes et du coup, les observateurs au Conseil de l'Arctique ne sont absolument pas observateurs au sein de ce format d'Illulissat qui n'a aucune existence légale, qui est simplement un format irrégulier de rencontres, de dialogues, qui n'a pas de périodicité, qui n'a pas de secrétariat, et de fait, tous ces observateurs du Conseil de l'Arctique sont hors de la discussion ou alors, ils peuvent être invités à la marge. Je prends l'exemple concret. Dans le format d'Illulissat, a été discuté un texte qui est entré en vigueur là en 2019-2020, qui est un texte qui est un moratoire sur la pêche dans l'Océan Arctique Central. Dans l'Océan Arctique Central, vous avez les cinq États qui ont donc une zone économique exclusive et puis au milieu de l'Océan Arctique, vous avez une zone d'eau internationale. Et du coup, il a été décidé par ces cinq États de mettre un moratoire de 16 ans sur cette zone, des zones internationales de l'Océan Arctique Central, le temps de mener de la recherche, le temps de comprendre à quelle vitesse les poissons remontent à la faveur du réchauffement climatique, plutôt je devrais dire à cause du réchauffement climatique, vers le nord, etc. Ça, c'était discuté dans le cadre du format d'Illulissat en trois ans. Mais là, il a fallu quand même impliquer les parties prenantes qui étaient pêcheresses, si vous me permettez l'expression, qui étaient donc pêcheuses, évidemment, c'est-à-dire l'Union Européenne d'un côté, c'est-à-dire la Chine, la Corée du Sud et le Japon aussi de l'autre, et même l'Islande qui est évidemment une grande nation de pêche dans l'océan Arctique et qui a vocation certainement à l'avenir à rentrer dans l'océan Arctique Central de plus en plus profondément. Du coup, cet accord est très intéressant parce qu'il est très ambitieux et pour autant, il n'a pas été négocié dans le cadre du Conseil de l'Arctique. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il y a de plus en plus de candidats à ce Conseil de l'Arctique et que du coup, on voit les acteurs groenlandais être de plus en plus sceptiques quant à l'intérêt d'accueillir de plus en plus d'observateurs en disant mais est-ce qu'on ne va pas se faire diluer véritablement à force d'admettre toujours plus de sudistes au sein de ce Conseil de l'Arctique ? Comme ils disent, je le prononce très mal évidemment. Mais de fait, on a, comme vous le voyez, des candidats très intéressants. Le Mexique qui a déjà échoué deux fois, la Grèce échoué deux fois, la Mongolie échoué deux fois, l'Estonie qui a échoué une fois cette année, la République Tchèque qui sera candidate pour la première fois la prochaine fois. On aura certainement aussi la Slovaquie et la Lettonie la prochaine fois en 2023. Bref, des candidats très intéressants. Des candidats aussi qui échouent très régulièrement, c'est Greenpeace. Parce que Greenpeace est quand même vu comme un fauteur de trouble par les différents états de la région et ok, avoir le WWF ou Oceana comme observateur au Conseil de l'Arctique, c'est bien, ils le sont, mais Greenpeace c'est trop. Notamment pour la Russie. Mais aussi pour le Groenland. Parce qu'au Groenland, depuis les raids que Greenpeace a fait en 2010-2011 sur les plateformes pétrolières, quand des investisseurs écossais ont essayé de quantifier les ressources minérales, en l'occurrence pétrolières, en offshore dans le sud du Groenland, ça a été évidemment extrêmement mal pris. Ça a été pris comme aujourd'hui au lieu de l'île Fairway quand Sea Shepherd vient faire la leçon sur la question du Grindadrap. Vous savez, cette chasse annuelle au globicéphale où il y a beaucoup de sang, etc. C'est très spectaculaire. Bon, et bien tout simplement, au Groenland, Greenpeace n'est pas du tout en l'odeur de synthé pour les mêmes raisons. Les leaders groenlandais ont dit tout simplement mais mêlez-vous de ce qu'ils regardent. C'est nous qui sommes les victimes du réchauffement climatique. Vous n'allez pas nous dire ce qu'il faut qu'on fasse maintenant. Donc toutes ces organisations-là, évidemment, se battent pour être au Conseil de l'Arctique. Mais donc les peuples autochtones vous disent déjà qu'on est dilué au niveau national, on n'a pas envie d'être dilué dans le seul organe diplomatique international où on a droit de citer. C'est ce que vous voyez ici. Souvent, on pense qu'en Arctique, quand on parle des 4 millions de personnes qui vivent dans l'océan Arctique, il n'y a que des peuples autochtones. La réponse est non. Comme vous le voyez ici, à part au Groenland, vous avez effectivement 89% de la population qui est soit Inuit, soit descendant d'Inuit, mais de couples mixtes, ou au Canada, où vous avez 53% de la population qui est autochtone. De fait, dans les autres territoires arctiques, les autochtones ne sont pas du tout majoritaires et ils ne sont pas du tout représentés dans les parlements nationaux ni quoi que ce soit. Et évidemment, la politique arctique, elle se fait à Moscou, pas en Arctique, elle se fait à Washington, pas en Arctique, elle se fait à Ottawa, pas en Arctique, elle se fait à Oslo, pas en Arctique, etc. Donc, de fait, les décideurs des capitales des pays arctiques eux-mêmes ne connaissent pas forcément l'Arctique dont ils ont responsabilité. Et c'est vrai, encore plus évidemment, au Danemark où les Groenlandais le disent bien, vous, à Copenhague, vous ne connaissez pas à l'Arctique. Donc, vous n'avez pas à parler pour nous en Arctique. Le ICC, vous le voyez là, il est représenté en bleu, donc il représente les populations du Groenland, du Canada, des Etats-Unis. On n'a pas la même chose de l'autre côté au niveau russe. Au niveau russe, il n'y a qu'une seule association nationale, bon voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est donc qu'au niveau de ces peuples autochtones, ces six organisations autochtones, ils n'ont pas de droit de vote parce qu'en fait, il n'y a pas de vote, c'est un forum intergouvernemental, donc ce sont les gouvernements qui signent, donc tout simplement, ils n'ont pas pouvoir de signature, donc pas de droit de vote. Mais ils ont quand même le droit d'initiative, ces peuples autochtones. Ils ont le droit de dire, moi je voudrais que le Conseil de l'Arctique mène tel programme de recherche, moi je voudrais que tel groupe de travail se focalise sur telle question. Ça peut être par exemple la question de la lutte contre l'alcoolisme, ça peut être la lutte contre l'illettrisme, ça peut être des programmes de recherche pour développer la sécurité alimentaire. J'en passais des meilleurs pour ne prendre que des sujets évidemment ici qui peuvent être étudiés en sociologie. Donc cette question, je vous en parlais à l'instant, du Grindadrap, je vous avais dit, c'est spectaculaire. Cette question du respect des traditions, du respect de la culture ancestrale de l'Arctique, de cette idée que ça fait plus de 10 000 ans que certains peuples sont présents dans la région, etc. Aujourd'hui, c'est un vrai marqueur de dissension entre les pays observateurs et les pays de l'Arctique. certes, mais surtout au sein même de ces pays arctiques entre les populations du Nord et leurs décideurs dans les capitales. Donc de fait, aujourd'hui, c'est en train même de devenir un marqueur identitaire. On le voit bien au Groenland, on le voit bien aux îles Ferroé. Cette dynamique de retour à certaines traditions ou d'adaptation de certaines traditions de modernisation, c'est effectivement en train de revenir. On le voit aussi au Canada, par exemple. Mais il y a un point qui est clé dans toute cette gouvernance de l'Arctique. C'est que, qu'on soit au Groenland ou ailleurs, comme vous le voyez ici, en réalité, la connaissance de cette gouvernance de l'Arctique, elle est très faible dans les populations des différents pays de la zone. Ce qui fait que, en fait, les sujets arctiques, jusqu'en 2019, n'étaient pas véritablement des sujets, comme on dit aux Etats-Unis, ce n'étaient pas des household topics. Ce n'étaient pas des sujets dont vous alliez parler au dîner, ce n'étaient pas des sujets où le non-conseil de l'Arctique parlait à tout le monde. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une étude de la Gordon Foundation qui a fait deux sondages en 2010 et 2015 sur cette pénétration du Conseil de l'Arctique dans l'esprit des populations, dans l'Arctique même, mais évidemment aussi dans les parties plus sudistes des différents pays. Et donc, ce qui est intéressant avec le Danemark, comme vous le voyez ici, c'est qu'il y a eu quand même une pénétration relative du sujet donc de l'Arctique. Mais pour autant, entre 2015 et 2010, alors que pourtant en 2011, il y a eu justement ce sommet ministériel à nous, qui a notamment mis l'Arctique au centre du sujet pendant quelque temps, vous le voyez qu'il n'y a pas une progression en termes de « yes, clearly ». Donc oui, clairement, je vois ce qu'est le Conseil de l'Arctique sur ces cinq années. Mais bon, la pénétration, elle est quand même meilleure au Danemark dans l'ensemble que dans d'autres pays. Mais en tout cas, il n'y a pas de dynamique forcément en progrès. Et puis, il y a d'autres organisations qui sont peut-être plus proches du Danemark continental qui aussi perturbent en partie le jeu. Typiquement, ici, vous voyez derrière moi la représentation du Conseil Euroarctique de Barents. Alors, le Conseil Euroarctique de Barents, c'est une organisation intergouvernementale régionale au sein de l'Arctique qui gère la zone de la mer de Barents, évidemment. Vous avez quatre pays majeurs, Suède, Norvège, Finlande et Russie. Mais évidemment, les pays qui sont proches de cette zone Barents vont aussi s'y intéresser parce qu'il y a beaucoup de programmes de recherche qui ont lieu, parce qu'il y a des programmes de développement économique transfrontalier, parce qu'il y a évidemment tout simplement une proximité géoéconomique et géographique. Donc, vous allez retrouver des Danois qui vont s'impliquer dans ce forum alors que pourtant ils n'en sont pas formellement membres, mais ça aussi, ça joue, ça contribue à une forme de dilution des Groenlandais et des Feringiens dans l'espace arctique. Il y a plein d'autres institutions dont je pourrais vous parler comme le Conseil Ouest Atlantique, par exemple, mais on va se focaliser là-dessus. Alors, gros sujet, je vous en ai parlé quand je vous parlais de Greenpeace il y a deux secondes, c'est la question évidemment des ressources minérales au Groenland et c'est ce qui va nous occuper jusqu'à la fin de cette intervention. Là, derrière moi, vous avez un topo généraliste sur l'ensemble de l'Arctique. Vous voyez, en Arctique, ça fait quand même un bon siècle qu'on exploite du pétrole, ça fait plus de 150 ans qu'on exploite du charbon, il n'y a rien de nouveau à exploiter les ressources minérales en Arctique. Ce qui est nouveau par contre, c'est de se dire que le Groenland pourrait être un Eldorado. Ça, on l'a beaucoup entendu, on l'entend depuis 20 ans, 30 ans évidemment, même avant que je sois né, on l'entend depuis très longtemps et l'idée, c'est qu'il y a des études qui montrent effectivement que le Groenland pourrait être un Eldorado en termes pétroliers, en termes minérales mais pour autant, ce n'est pas encore le petit Émirat du Nord. Alors, pourquoi ce n'est pas le petit Émirat du Nord ? On pourrait se dire que les dynamiques qu'on observe en Russie ou qu'on observe dans l'Arctique norvégien de baisse des seuils de rentabilité, c'est-à-dire d'augmentation des capacités de profit marginal, simplement de capacité de faire de l'argent tout bêtement, d'un projet pétrolier, gazier ou minier, on ne le voit pas véritablement au Groenland ou en tout cas pas encore. On a vu surtout un intérêt politique d'un certain nombre d'États, un intérêt financier d'investisseurs de court terme comme de long terme pour les ressources minérales du Groenland mais pour autant, ça ne va pas plus loin pour l'instant. Alors, ça ne va pas plus loin pour l'instant parce que de fait, dans cette zone arctique, il y a d'autres territoires qui sont aujourd'hui beaucoup plus faciles d'accès, beaucoup plus tout simplement exploitables que le Groenland. Typiquement, si je suis un investisseur dans le secteur du pétrole-gaz, est-ce que vraiment je vais aller au Groenland alors qu'il y a des ressources juste en Norvège ou en Russie occidentale beaucoup plus accessibles avec beaucoup plus d'infrastructures ne serait-ce qu'un aéroport international qui n'est pas en train de s'effondrer, juste ça, donc fondamentalement ou juste un port par exemple, donc je vais aller plutôt sur ces zones-là plus faciles d'accès. Donc ça, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe au Groenland, de fait, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Norvège, ça ne fait pas effet boule de neige, ça ne fait pas forcément d'émulation par rapport aux investisseurs sur le Groenland, au contraire, ça tend à aller détourner du Groenland pour aller dans d'autres espaces arctiques où il y a plus d'infrastructures, où c'est plus facile du coup de développer du business. Mais, il y a quand même un potentiel et ce potentiel, c'est ça qui fait que évidemment, au Groenland, on entend des discours depuis plus d'une quarantaine d'années indépendantistes basés sur spécifiquement les revenus fiscaux, les royalties, les taxes sur les sociétés qui pourraient émaner du secteur donc pétrolier, gazier, minier. Pourquoi ce secteur-là en particulier ? Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cœur du business du Groenland. Aujourd'hui, 95% des exports du Groenland, c'est la pêche. Au Groenland, on ne fait pas forcément du pétrole ou du gaz aujourd'hui. D'ailleurs, on n'en fait pas du tout. Mais c'est tout simplement parce qu'on se dit, ou plutôt ce que se sont dit les élus groenlandais notamment du parti Schumut qui a été au pouvoir pendant toutes les années 90 et 2000 à peu de choses près disaient tout simplement ça, c'est peu d'investissement de notre part Groenlandais, c'est beaucoup d'investissement de la part des autres mais c'est peu d'investissement de notre part et c'est beaucoup de revenus fiscaux potentiels. Et comme vous allez le voir, finalement, ce n'est pas si concret que ça. En tout cas, ça ne s'est pas produit de cette manière-là pour deux raisons. Alors la première qu'on va évacuer tout de suite, c'est que les entreprises écossaises, canadiennes, norvégiennes ou même françaises qui sont venues faire de l'extraction ou qui sont venues faire de l'exploration au Groenland n'ont jamais réussi à trouver un champ commercialement exploitable qui soit véritablement d'envergure, un champ qu'on appelle world class, donc de classe mondiale qui permettrait de lancer la construction des infrastructures nécessaires pour véritablement faire du Groenland un pays extractif avec une dimension export massive. Ça, ça n'a jamais encore été trouvé. Peut-être que ça sera trouvé dans 10 ans, même dans 5, si certaines zones du Groenland étaient exploitées. Mais manque de bol, comme on va le voir à la fin, le nouveau gouvernement du Groenland a décidé de mettre le haut là et il n'y a plus d'exploitation du Groenland possible en termes pétroliers, gaziers depuis le mois de juillet 2021. On va en reparler. Donc ça, on l'a évacué. Mais le deuxième sujet qui est évidemment encore plus important, c'est que vous pouvez aussi faire de l'évasion fiscale facilement. Et c'est justement le problème de la plus grande mine potentielle de terres rares et d'uranium au Groenland qui a tant défrayé la chronique depuis plusieurs années et qui a été au cœur de la campagne des élections législatives de 2018 comme de 2021, en tout cas pour les occidentaux donc avec la mine de Kwanifiel dont on va en reparler tout à l'heure. Si je suis chinois et que je me vends à moi-même ma ressource, est-ce que je peux faire de l'évasion fiscale facilement et donc du coup ne pas permettre au gouvernement du Groenland de pouvoir avoir les effets de sa politique minière tant espérée pour financer son indépendance ? La réponse est évidemment oui. Alors, le potentiel, il est là. Quatre études sur les terres rares. Le potentiel est là. On voit aujourd'hui que l'Arctique, c'est la deuxième grande zone de réserve potentielle de terres rares dans le monde. La première étant de très très loin la Chine que vous voyez ici. Et quand j'ai fait cette étude en 2019 pour l'IFRI, on avait deux possibilités ici. Il y avait une limite haute, c'est-à-dire en incluant les ressources de la Laponie suédoise mais qui n'était pas du tout concrète. C'était juste des estimations relativement relativement grossières ou alors prendre le total arctique mais hors Suède. Bon, même si on prend le total arctique hors Suède, de fait, l'Arctique est dans son ensemble la deuxième grande zone de terres rares potentiellement dans le monde. Alors évidemment, le Groenland est ici. L'Arctique russe de fait recèlerait plus de ressources ce qui n'est pas complètement déconnant compte tenu de la taille de l'Arctique russe par rapport au Groenland et surtout par rapport à sa concentration géologique. Mais donc du coup, vous le voyez, le Groenland est ici. Le Groenland a plus d'intérêt que l'Arctique canadien mais c'est dans l'Arctique canadien que se sont développées les premières mines de terres rares sur la partie occidentale de l'Arctique, notamment le gisement de Nechalaccio. Au Groenland, vous aviez deux champs potentiels Farniefjalt et Kringlerna. Donc les deux sont, comme vous le voyez ici, sur la partie la pointe sud du pays. Donc c'est-à-dire une zone qui est accessible toute l'année où vous n'avez pas de glace de mer en tout cas pas de banquise formée même pas au plus fort de l'hiver. Elle est relativement friable de toute manière. Vous pourriez tout à fait faire des ports ici, sans aucune difficulté. D'ailleurs, il y en a, on va en reparler. Et puis, surtout, ici, vous avez de l'espace. Donc c'est-à-dire que si vous voulez extraire vos ressources et même faire une usine de pré-transformation, c'est-à-dire une usine de pré-triage si vous voulez de différentes ressources que vous allez extraire du sol, vous pouvez. Alors pourquoi c'est important de faire ce triage ? De fait, pour extraire un kilo de terre rare, comme vous le voyez ici, allez, je vais faire encore plus simple. Pour extraire un million de tonnes de terre rare, si on a une concentration dans la roche de 1%, ça veut dire qu'il faut extraire 100 millions de tonnes de roche pour pouvoir trouver ce million de tonnes de terre rare. 1%. Donc de fait, si vous n'arrivez pas à faire un tri localement, vous allez tout simplement vous perdre en expenditures, vous allez vous perdre en coûts opérationnels parce que tout simplement vous allez sortir du Groenland beaucoup trop de ressources pour rien. Donc il faut être capable de faire ce tri. Donc il y a cet espace qui est là. Et là, vous avez deux projets, donc Fanny Fjeld et Kringlerner. Fanny Fjeld, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet ou Kwanerswit en groenlandais si vous préférez, c'est un projet qui, pour le coup, pose problème parce que les terres rares sont très imbriquées avec de l'uranium. Et ça, eh bien tout simplement, au Danemark, c'est un no-go pour l'exploitation parce que depuis 1988, dans la législation danoise, il est interdit d'exploiter des ressources d'uranium dans l'ensemble du pays, que ce soit au Danemark continental où il n'y en a pas ou que ce soit aux îles Ferroé ou au Groenland où il y en a. À l'époque, en 1988, c'était une logique antimilitariste au sein du gouvernement de Copenhague qui prédominait et qui expliquait cette logique par rapport à l'uranium. Mais depuis, les choses ont changé. Et en 2013, à la faveur du retour de Schumut, donc le parti social-démocrate au niveau du Groenland, on pourrait qualifier la partie centre-gauche pour faire vraiment très, très simple et faire une connexion avec nous. Quand Schumut est revenu au pouvoir en 2013 avec Aleja Hammond, la première des décisions, l'une des premières décisions qui a été prise, ça a été donc d'ouvrir l'exploitation de l'uranium sur le Groenland. Un vote qui est passé au Parlement à une voix près, qui a polarisé complètement, évidemment, l'île avec notamment les électeurs du Sud qui étaient partagés à 50-50 entre pro et anti-uranium et puis les électeurs sur l'ensemble du pays qui étaient divisés entre électeurs citadins de Nuk qui votaient plutôt pour le parti qui à l'époque était dans l'opposition et qui était plutôt contre l'exploitation de l'uranium et puis tous les autres qui étaient plutôt agraires ou en Groenland on devrait plutôt se contenter de dire euro qui votaient donc pour Schumut et qui de fait étaient plutôt pro-exploitation parce que ça permettrait de récupérer de l'argent pour financer l'indépendance etc. Et puis pour un électeur admettons de je ne sais pas moi de Iloulissat ou de Sissimiut le Sud du pays ici Narsarswak c'est loin c'est loin on n'y va pas il n'y a pas de route évidemment pour y aller de toute manière c'est vraiment un autre pays donc ici au niveau du Sud du Groenland vous avez ces deux projets un projet massif celui de Kwan-Niffel 11 millions de tonnes à 1% de concentration et un autre projet encore plus gros potentiellement 30 millions de tonnes de terres rares mais avec une concentration quasiment deux fois inférieure donc évidemment beaucoup plus cher à exploiter ce deuxième champ ce deuxième gisement et donc ce premier gisement là il a été exploité par qui ? et bien tout simplement à la fin des années 2000 il y a une entreprise australienne on est vraiment à l'autre bout du monde qui est venue au Groenland et qui a pris les parts dans cette mine parce que tout simplement en Australie il y a un business qui est fort juteux pour les financiers c'est de monter ce qu'on appelle des junior companies minières donc des petites sociétés minières qui ne produisent strictement rien mais qui se contentent de récupérer des gisements comme ça des autorisations d'explorer de la part de gouvernements partout dans le monde et quand ils explorent donc ils quantifient la ressource et quand ils ont quantifié la ressource ben là ils vont voir les grands financiers les grandes majors du secteur minier et ils vont les voir en disant bon ben moi regarde j'ai une superbe mine avec 11 millions de tonnes de terras est-ce que tu veux pas prendre 30% 60% etc moyennant x centaines de millions de dollars dans mon entreprise et c'est comme ça qu'ils font leurs bénéfices ils ont les permis pour rien ils font l'exploration pour pas grand chose et ils revendent évidemment à prix d'or quand ils trouvent quelque chose d'important donc cette junior australienne ce qui était très intéressant c'est qu'en 2014 alors ils ont fait de la prospection un peu partout et c'est en Chine qu'évidemment il y a eu l'intérim le plus important qui a été mentionné pour cette mine avec tout simplement une société Shanghai Resources une société chinoise qui dit d'accord moi je suis prêt à vous suivre à soutenir vos coûts de développement pour la deuxième phase de l'exploration donc là on va quantifier exactement dans la roche exactement où sont les ressources de manière à pouvoir en troisième phase tout simplement construire la mine et l'exploiter donc Shanghai Resources prend 12% pour commencer et puis la junior australienne ça patine un petit peu parce qu'en 2013 ils ont réussi donc comme vous le voyez à avoir les droits d'exploitation de l'uranium c'est comme ça qu'évidemment en 2014 ça a généré de l'intérêt parce qu'avant ça n'avait aucun intérêt évidemment à l'international et ce qui s'est passé ensuite c'est tout simplement que le fait que le débat sur l'exploitation de l'uranium continue perdure et ne finisse pas au Groenland a fait que petit à petit la valeur la monétisation de cette mine et de ses ressources de terres rares imbriqués de l'uranium a commencé à repéricliter de nouveau et c'est là précisément que les chinois ont dit très bien on va mettre un peu plus d'argent mais moyennant quoi vous nous donnez 60% des parts de l'entreprise et donc du coup le projet devient majoritairement chinois et là ça change évidemment tout ça change tout parce que à l'inverse de projets au Canada où il y a eu dans ce genre de tentative donc de prise de participation capitalistique le gouvernement canadien qui a dit non qui a dit non on ne va pas vous vendre à vous telle boîte canadienne telle boîte chinoise les parts de telle ou telle boîte canadienne ou telle ou telle mine pour des raisons de sécurité nationale au Groenland on n'a pas vu cette dimension là émerger ça a été dans le débat mais il n'y a pas eu de blocage le seul blocage réel qu'il y a eu c'est sur un projet de rachat d'une ancienne base navale danoise la base de Grenadale qui est située ici dans la partie sud-ouest du pays et qui n'était plus utilisé par la marine danoise depuis de nombreuses années il y a un promoteur chinois touristique qui est venu qui a dit moi je veux bien la racheter ça peut me servir je peux faire peut-être un resort base sous-marine voilà et du coup là le gouvernement danois a clairement dit au gouvernement groenlandais il faut dire non et on va dire si vous dites pas non nous on va dire non on a encore cette capacité de blocage et de fait le projet a été bloqué et vous allez réentendre parler de grenadale dans les prochaines années puisque c'est le site que l'armée américaine la deuxième flotte en particulier recréée par donald trump en 2019 pour l'atlantique nord et l'arctique espère récupérer pour pouvoir installer sa prochaine base navale au Groenland on en reparlera peut-être dans le temps des questions donc là l'arctique c'était évidemment important sur cette dimension le Groenland c'était important sur cette dimension des terres rares on a parlé des terres rares là onshore c'est à dire à terre mais ici dans la zone économique exclusive entre le Groenland sur votre gauche et la Norvège sur votre droite les Norvégiens ont trouvé qu'il y avait aussi des ressources massives de terres rares de nodules polymétalliques là en l'occurrence dans le fond marin juste à la frontière des zones économiques exclusives et donc là aussi se pose un sujet est-ce que les Groenlandais vont préférer exploiter les fonds marins c'est moins visible c'est plus lointain encore etc. que exploiter leurs ressources à terre ça c'est une vraie question pour l'avenir en attendant ce qui est certain c'est que la carte que vous voyez derrière moi est une carte qui a été produite par le gouvernement chinois en 2004 et bien si moi j'exploite une mine au Groenland de terres rares qu'est-ce que je vais faire de ces terres rares ? je vais les faire passer directement par l'Arctique passage du nord-est je vais les emmener jusqu'en Chine et je vais surtout les trier les transformer ici parce que la vraie valeur de ces terres rares elle réside dans leur transformation elle ne réside pas forcément juste dans les terres rares brutes et du coup l'objectif de la Chine c'était de récupérer et c'est toujours le cas d'ailleurs toutes les mines de terres rares relativement importantes dans le monde ça peut être en Australie ça peut être au Myanmar ça peut être au Groenland ça peut même être en Californie toutes ces grandes mines de terres rares pour ramener la ressource en Chine et ensuite à partir de la Chine la commercialiser pourquoi la Chine fait ça ? tout simplement parce que la Chine contrôle le marché des terres rares à plus de 90% de la production mondiale depuis déjà plus de 15 ans et la Chine ne veut évidemment pas que cette mainmise sur cette ressource très particulière est très importante évidemment de surcroît a fortiori quand on se développe dans une économie digitale dans une économie évidemment avec une transition énergétique majeure et bien de fait ces terres rares auront et ont toujours une importance capitale donc là ça nous permet de connecter évidemment le Groenland avec les routes maritimes bien sûr avec la Chine toute cette dimension là la pénétration de nos amis russes dans cet espace arctique de plus en plus proche du Groenland on va évidemment en reparler demain on va se reparler aussi de cette dimension de transport maritime et comment le Groenland pourrait ou plutôt pas bénéficier du développement des routes maritimes de l'Arctique je vous fais le topo juste en 30 secondes là tout de suite le Groenland on est ici est-ce que le Groenland d'ici 10, 20 ans potentiellement au coeur des routes maritimes de l'Arctique pour l'instant non mais quand cette route maritime au centre de l'océan arctique se développera à la faveur je devrais dire encore une fois à cause du réchauffement climatique sur la deuxième partie du 21ème siècle là effectivement il pourrait potentiellement y avoir un potentiel pour le Groenland mais je mets beaucoup beaucoup de guillemets ce qui est surtout beaucoup plus important c'est l'évélité de pénétration de la Chine de valorisation de ces routes maritimes pour justement développer un débouché Europe-Asie et le problème de la Chine c'est que tout simplement elle n'a pas forcément de pays alliés quand elle arrive en 2010 dans ce genre de débat elle n'a pas de pays alliés dans l'espace transatlantique alors elle va se créer un allié avec l'Islande puisque l'Islande tout simplement à la faveur de sa crise financière de 2008-2009 va trouver en la Chine un soutien relativement important d'un point de vue financier pour maintenir son système à flot et surtout continuer à pouvoir dire non je ne rembourserai pas principalement aux Pays-Bas et au Royaume-Uni donc la Chine trouve son allié évidemment là-bas et puis la Chine va essayer de faire du Groenland son allié aussi mais ça va moins fonctionner en tout cas les Groenlandais vont demander des investissements sonnants et trébuchants vont demander des choses concrètes et la Chine va commencer à vendre tranquillement cette idée ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque de route polaire de la soie ou en tout cas d'axe de collaboration Chine-Groenland qui de fait était pour la Chine un débouché naturel par rapport à ce que la Chine essaye de faire comme on le verra demain en Asie centrale ou en Asie orientale pour tout simplement essayer de désenclaver son territoire en utilisant le Grand Nord tout ça on en reparlera demain l'important de cette route polaire de la soie c'est que de fait elle génère c'est que de fait elle génère un intérêt majeur d'un point de vue de la sécurisation d'un point de vue militaire tout simplement plus vous avez d'actifs stratégiques qui passeront par l'Arctique plus il faudra tout simplement être capable de les sécuriser et là dessus le Groenland de fait c'est un petit pays c'est un territoire d'outre-mer danois ils n'ont pas d'armée le positionnement militaire du Danemark au Groenland est relativement faible en tout cas à l'échelle de son territoire les Etats-Unis sont évidemment la puissance qui protège véritablement le Groenland avec la base militaire de Thulé et pas que comme on va en reparler dans les prochaines années pendant ce temps là nos amis russes sont en train de justement essayer de bâtir un écosystème militaro-civil de sécurisation sous cet espace arctique et ça pour les Groenlandais c'est un problème mais surtout pour les Américains c'est un problème et c'est là que le Groenland va servir principalement aux Américains parce que oui il n'y a pas de brise-glace lourd au Groenland pour ouvrir des nouvelles zones qui pourraient être des zones de conflit plus tard non c'est pas ça le sujet le sujet il n'est pas là le sujet il est tout simplement que pendant que la Chine développe sa connaissance de l'océan arctique central de cette fameuse route qui passerait par l'océan arctique central et ces eaux ces eaux internationales qui sont sous moratoire pour la pêche dont je vous parlais tout à l'heure pendant que la Chine développe de nouveaux brise-glaces en propre qu'elle n'avait pas forcément jusqu'à maintenant et bien tout simplement ce que la Chine fait c'est qu'elle est en train de petit à petit poser des pions qui vont servir évidemment à l'horizon 2030 2040 2050 et il y a un territoire sur lequel la Chine essaye de poser beaucoup de pions c'est évidemment le Groenland pour faire cet axe et faire du Groenland tout simplement le territoire ou un territoire qui pourrait permettre à la Chine de prendre pied durablement dans l'espace transatlantique c'est très intéressant de voir cette stratégie qui est la même dans tous les pays arctiques que la Chine pratique et de voir comment au Groenland il y a beaucoup plus d'intérêt que dans les autres je vous ai dit qu'il y avait cette base navale grenadale qui avait suscité l'intérêt bien sûr il y a la mine de Kwanifjeld qui avait suscité l'intérêt il y a la mine ici de Citronenfjord qui est une mine de zinc et qui sera quand elle sera construite d'ici deux ans maintenant la mine la plus septentrionale du monde et il a été très intéressant de voir comment sur les deux dernières années depuis les sorties de Donald Trump en 2019 les investisseurs là aussi australiens derrière ce projet minier au nord-est du Groenland ont changé leur fusil d'épaule par rapport à leur politique d'attraction d'investisseurs délaissant les investisseurs chinois pour revenir à des investisseurs non pas juste occidentaux mais bien américains à proprement parler on en reparlera peut-être mais surtout ce qui est très intéressant c'est la façon dont la Chine a essayé de pénétrer dans le débat groenlandais sur la question des infrastructures parce que pour construire un état fort avec une économie diversifiée il faut des infrastructures sauf que pour avoir des infrastructures il faut des industries qui soutiennent le développement potentiel de ces infrastructures la pêche ça peut être intéressant ça a suffi au développement de plusieurs ports sur la façade ouest du Groenland mais ça ne suffira pas évidemment pour un Groenland complètement indépendant il faut des infrastructures pour faire les mines pour le pétrole etc mais le principal sujet aujourd'hui pour les Groenlandais ce qui est vraiment concret c'est le secteur du tourisme et ce secteur du tourisme pour acheminer du touriste plus ou moins en masse jusqu'au Groenland il faut une infrastructure et les infrastructures là en l'occurrence ce sont quoi ? des ports il y en a mais c'est surtout des aéroports et au delà des aéroports ce sont aussi des villes nouvelles ou des nouveaux quartiers de manière à pouvoir tout simplement avoir des nouveaux travailleurs pour ce secteur du tourisme et évidemment accueillir ces touristes donc là il était très intéressant de voir comment en 2018-19 les propositions que la Chine a faites et là quand je dis la Chine ce sont des sociétés d'état c'est pour ça que je me permets de dire la Chine ce sont des sociétés d'état directement contrôlées par l'état bien sûr les offres qui ont été faites de financer les trois projets d'aéroports au Groenland qui sont dans le sud au niveau de la capitale et au niveau de la grande zone touristique de fait c'était absolument majeur comme sujet pour les Danois et pour les Américains parce que quand un acteur étranger notamment une société d'état vient chez vous et fait un aéroport est-ce qu'on est vraiment sûr de bien savoir tout ce qui est mis dans cet aéroport est-ce que et ça c'était un sujet qui a été levé notamment par le ministère de la défense danois est-ce que une société d'état chinoise qui construira un aéroport à Nook ne va pas en profiter pour installer de manière tout à fait subreptice des outils de renseignement par exemple et là-dessus on a un vrai sujet qui a amené évidemment à ce grand accord trilatéral entre les Etats-Unis le Danemark et le Groenland dont vous avez évidemment entendu parler en 2019-2020 deux séries d'accords où le Danemark et les Etats-Unis s'engageaient ce que les Etats-Unis font très peu et ne font surtout jamais dans l'hémisphère nord s'engage à financer les projets d'aéroports dans le but de tuer dans l'œuf le potentiel de financement par une entreprise chinoise parce que de fait s'ils n'avaient rien fait s'ils avaient laissé le processus d'appel d'offres suivre son cours et bien a priori les Chinois auraient dû être sélectionnés pourquoi ? parce qu'ils avaient une qualité de projet qui était relativement normale mais surtout parce qu'ils proposaient de financer eux-mêmes à des tarifs évidemment modiques par rapport aux autres donc la logique aussi ça a été de récupérer des terrains la logique aussi ça a été de développer c'est pas encore fait mais ça devrait se faire aussi des stations scientifiques ou voir des stations d'émissions réceptions satellitaires aussi parfois même en plein cœur de Nouc parfois même dans le bâtiment qui est immédiatement adjacent au bâtiment de la société de télécommunication qui contrôle toutes les télécommunications au Groenland par exemple donc toutes ces dimensions-là sont importantes et de fait pour l'allié américain c'est un vrai problème parce que le Groenland pour lui l'allié américain c'est son premier rideau de défense tout simplement et ça c'est une réalité stratégique depuis le début du XXe siècle l'idée c'était que le rideau de défense il est là Alaska Groenland ça permettait évidemment de limiter les velléités d'autres acteurs de passer par le nord pour évidemment prendre potentiellement des positions sur le continent nord-américain donc aujourd'hui on a la base de Thulé qui est donc ici demain on aura Grenedal qui sera ici il y a une petite base ici pilotée par l'armée de l'air danoise qui est relativement minime mais qui peut tout à fait être étendue à la faveur d'un accord bilatéral ou dans le cadre de l'OTAN bref pareil pour les petites capacités navales qui sont positionnées autour de Nook mais donc ce qui est important c'est que le Groenland va être clé pour les Etats-Unis sur deux aspects premier aspect c'est l'aspect aérien comme durant le temps de la Dueline donc c'est à dire de cette ligne de radar qui allait de l'Alaska jusqu'au Groenland pour essayer d'anticiper faire du early warning par rapport donc au tir de missiles balistiques russes mais surtout le deuxième sujet qui va être très important c'est tout simplement la sûreté navale et en particulier la sûreté sous-marine et la sûreté sous-marine ou navale elle se joue surtout ici dans ce qu'on appelle le GUK le GUK G-I-U-K qui tout simplement est l'acronyme utilisé depuis la guerre froide pour parler de ce double bras de mer entre le Groenland G Island I et UK pour United Kingdom donc Royaume-Uni donc le GUK ici extrêmement important et un autre goulot d'étranglement qui devient aussi de plus en plus important c'est ce qu'on appelle maintenant le BER B-E-A-R qui est cette zone-là entre le Svalbard et la Norvège continentale avec ici BER-OIA qui est l'île aux ours tout simplement et qui est pile au milieu et où maintenant les porte-avions américains n'hésitent pas à se projeter c'est évidemment l'entrée de la mer de Barents donc le Groenland ici est absolument clé pour le continent américain et pour l'espace maritime transatlantique notamment en matière de lutte anti-sous-marine et puis le Groenland peut apporter quelque chose aussi aux investisseurs américains pourquoi ne pas développer des data centers pourquoi ne pas développer de l'hydrogène vert pourquoi ne pas développer de l'exportation d'eau etc. là pour le coup on a beaucoup d'anciens politiques groenlandais qui n'hésitent pas comme je vous l'ai dit à se positionner comme consultants pour développer tout ça et de fait dans les logiques aujourd'hui de pénétration massive des data centers et des mineurs de crypto-monnaies en arctique le Groenland a une carte à jouer mais avec une limite par rapport à d'autres territoires c'est qu'aujourd'hui le Groenland il n'y a que deux câbles sous-marins qui connectent le Groenland au reste du cybermonde un qui part vers l'Islande et un qui part vers le Canada vers Terre-Neuve et le vrai sujet c'est que typiquement il y a deux ans de ça vous avez tout simplement un pêcheur à chalut qui chalutait je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs pardonnez-moi mais qui pêchait en tout cas dans des eaux où il n'était pas censé pêcher et de fait qui a gentiment avec lui emporté l'un des deux câbles sous-marins ce qui a fait que pendant près de six mois le débit de connexion je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient mais le débit de connexion sur l'ensemble du Groenland et notamment la partie ouest du Groenland a été particulièrement limité bref ça typiquement Elon Musk et d'autres acteurs aujourd'hui d'internet pas satellite vous disent oui oui mais du coup ce ne sera plus un problème quand on aura fait Starlink Isai etc bref passons pardon pas Isai OneWeb donc bref cette dimension crypto-monnaie data center etc au Groenland évidemment elle revêt un intérêt particulier et plus généralement en réalité toutes ces nouvelles technologies qui petit à petit arrivent au Groenland sont des technologies qui tendent à faire penser aux décideurs Groenlandais que tout simplement il y a d'autres moyens maintenant de financer l'indépendance les débats que j'avais par exemple avec des gens comme Mini Crossing en 2014 qui est le grand chercheur géologue groenlandais historique que certains décrient parce qu'évidemment ils travaillent plus au Danemark qu'au Groenland mais bon ça c'est un autre point de détail typiquement les débats qu'on avait à l'époque c'était pour ou contre le mining pour ou contre le pétrole pour ou contre le gaz aujourd'hui les débats c'est sur l'hydrogène c'est sur les crypto-monnaies c'est sur les data centers c'est pas juste sur la pêche et le tourisme et donc du coup ces nouvelles technologies créent de nouvelles géopolitiques pendant ce temps là l'Union Européenne est relativement fragile dans cette zone là parce que tout simplement les compétences dont on se parle là les compétences sécurité militarisation c'est pas des compétences de l'Union Européenne ou en tout cas pas de cette manière là et de fait aujourd'hui l'Union Européenne est le premier financeur de sciences de recherche scientifique dans l'espace de la zone arctique et au Groenland en particulier mais ça suffit pas ou en tout cas ça suffit plus et c'est ça qu'on voit dans la nouvelle stratégie de 2021 je sais pas si vous le savez la Commission Européenne a publié une actualisation de sa stratégie il y a maintenant un mois on voit que la dimension recherche est bien là on voit que face à la pénétration des Etats-Unis suite à l'intérêt de Donald Trump en 2019 pour le Groenland l'Union Européenne a choisi de renforcer quoique de manière relativement timide mais de renforcer quand même sa dotation annuelle au Groenland pour les politiques de santé ou pour les politiques éducatives ou les politiques culturelles mais en réalité l'Union Européenne n'est malheureusement pas ou plus un acteur majeur de la géopolitique du Groenland c'est vraiment maintenant les autres grandes puissances Etats-Unis Chine et puis du coup un petit peu aussi de Danemark donc cette multiplication des stratégies des white papers etc. qui mentionnent très souvent le Groenland et c'est vrai aussi pour les stratégies chinoises à proprement parler depuis maintenant une petite dizaine d'années et bien tout simplement tout ça ça fait que petit à petit on a une forme d'arsenalisation des politiques actuelles que ce soit les politiques de recherche que ce soit les politiques de financement d'infrastructures que ce soit les politiques sociales que ce soit les politiques culturelles que ce soit les politiques éducatives tous les pays qui donnent de l'argent au Groenland aujourd'hui et il n'y a pas que le Danemark comme vous l'avez compris revendique une forme de paternité mais en tout cas revendique une forme donc de mainmise ou en tout cas disent ben oui on est présent au Groenland parce qu'il le faut regardez on finance tel truc donc cette dimension recherche nous en Europe ben tout simplement même celle là elle est en train d'être contestée parce que petit à petit le financement chinois pour la recherche scientifique au Groenland sont en train évidemment de progresser et pourraient tout à fait d'ici dix ans arriver au niveau de ceux de l'Union Européenne ça c'est un alléban clé et puis vous avez aussi des formes de coalition entre différents acteurs les chinois ne travaillent pas tout seul à ce changement de l'Arctique ils travaillent avec le Japon avec la Corée du Sud avec lesquels ils partagent d'un point de vue économique d'un point de vue infrastructure d'un point de vue recherche d'un point de vue télécommunication etc. des intérêts similaires et puis eux ils s'équipent alors que nous on s'équipe de moins en moins là ce que vous voyez derrière moi c'est le Choué Long 2 donc c'est à dire c'est le dragon des neiges deuxième du nom donc c'est le deuxième brise glace lourd chinois et c'est un brise glace qui aujourd'hui va au pôle nord tous les deux ans au pôle nord géographique tous les deux ans pour tout simplement mener des programmes de recherche pour mieux connaître et j'ai envie de dire même connaître mieux que les Groenlandais ou les Danois eux-mêmes cet espace de l'Arctique qui pourtant était sans contestation danoise ou Groenlandaise en termes de connaissances d'expertise jusqu'à il y a encore quelques années donc cette dimension brise glace en fait en Europe nous on avait un boulevard au départ parce que quand on voulait développer de la recherche sur l'Arctique il y a une petite dizaine d'années c'était les Allemands qui étaient en tête on avait un projet de faire un grand brise glace qui aurait été le plus grand brise glace du monde le plus puissant du monde pour faire de la recherche scientifique et aller au Groenland quand on voulait malheureusement les Allemands sont sortis du projet donc finalement il n'a pas été financé et ce qui s'est passé c'est que on n'a pas réussi à opposer une masse critique sur cette dimension recherche ce qui fait que petit à petit même sur cette dimension scientifique on est en train de se faire gentiment dépasser par des acteurs étrangers sur ce financement de la recherche est-ce que vous avez entendu parler de l'exposition Mosaïque qui a eu lieu en 2019-2020 c'est une expédition qui a pris 10 ans pour être conçue et qui a été la première grande expédition où pendant tout un univers austral un brise glace lourd le pôle Arshtern allemand s'est laissé prendre dans les glaces au plus proche du pôle et est resté un an pour voir comment la glace se comportait etc cette expédition européenne qui avait été à la base imaginée pour ce bateau que vous avez vu derrière moi l'Aurora Borealis qui ne s'est jamais réalisé elle a été financée à 25% par la Chine et la contribution française à ce projet a été plus qu'infime donc ce qui est très intéressant c'est de voir comment cette dimension recherche pourquoi je vous en parle tant parce que dans l'océan arctique central dans cette partie nord du Groenland de fait elle va jouer à plein parce que si vous êtes capable de bâtir ces plateformes de recherche qui vont rester dans cette zone de l'Arctique vous allez mieux comprendre l'Arctique vous allez préparer son développement industriel vous allez préparer son développement maritime vous allez tout simplement prendre de l'expertise que les autres n'auront pas et qui vous donneront un avantage concurrentiel dans les années 2030 40 50 sur les autres états donc tout ça c'est évidemment extrêmement important et c'est intéressant de voir comment maintenant à l'échelle européenne on a une forme de retour on a une forme de volonté d'opposer une forme de résistance dirons-nous par rapport à cette dynamique là on voit le programme le Northern Periphery Arctic Programme qui englobe le Groenland qui est plus doté qu'avant et qui finance des programmes de recherche mais qui peut financer aussi des programmes d'innovation scientifique d'innovation industrielle etc vous allez retrouver les NSPA donc les NSPA c'est un autre véhicule de collaboration pour connecter là aussi les régions rurales de l'Arctique et même le Groenland évidemment même si c'était un pays et territoire d'outre-mer donc ce n'est pas une zone sur laquelle le droit européen s'applique complètement et puis vous avez donc la Northern Dimension aussi que j'allais oublier mais tout ça est-ce que ça pèse bien lourd par rapport donc aux logiques d'exploitation minérale ou d'exploitation pétrolière ou gazière c'est là la question sur laquelle on va conclure l'intervention ce soir je vous l'ai dit il y avait un intérêt majeur de la Chine pour le Groenland il y a une dizaine d'années pour ces terres rares déjà avant même que Shanghai Resources ne prenne 12% du projet Grenier Fielt parce que ce que vous voyez derrière moi c'est un élément fondamental de la pénétration de la Chine en 2009 10 11 au Groenland en 2009 après référendum le Groenland devient un territoire semi-autonome dont la compétence exploitation et valorisation des minerais lui revient en propre sans aucune capacité de Copenhague de dire non sauf sur l'uranium et encore vous l'avez vu en 2013 quand le gouvernement groenlandais a décidé de changer la politique et d'autoriser l'exploitation de l'uranium au Groenland le Danemark n'a pas pu dire grand chose je la fais très courte ils ont essayé par divers véhicules de bloquer la chose mais ça n'avait été bloqué l'objectif il était là pour la Chine c'était de s'assurer que sur ce marché des terres rares il n'y aurait pas de concurrent parce que le Groenland avait la possibilité d'être un sérieux concurrent de donner à l'Europe une capacité d'accès à des terres rares qui ne soient pas en zone de conflit ou de terrorisme majeur comme le Niger par exemple ou qui ne soient pas à l'autre bout du monde comme l'Australie ou qui ne soient pas dans des zones de l'espace post-soviétique comme par exemple le Kazakhstan le Groenland c'était important pour l'Europe et du coup pour la Chine il y avait à la fois au Groenland l'idée de se débarrasser d'un concurrent et l'idée de pouvoir conserver aussi la mainmise sur le marché européen les deux à la fois donc ça avait un intérêt et c'est la raison pour laquelle quand la Chine créait en 2010 son association des producteurs de terres rares au niveau domestique au niveau national et deux ans plus tard propose au Groenland de rejoindre vous comprenez la logique c'est une logique de cartélisation mais du coup avec les acteurs comme Schenghi Resources que vous voyez derrière moi qui est ici et les autres acteurs qui auraient construit ou financé le projet avec Van Niefjeld et bien de fait on est sur des acteurs qui sont des mastodontes financiers industriels politiques China National Nuclear Corporation société est l'une des deux sociétés tout simplement de gestion du parc nucléaire chinois c'est eux qui étaient connectés avec Schenghi Resources pour financer la construction de la mine et son exploitation d'ailleurs en 2019 c'est eux qui ont monté une JV donc une société une co-société pour tout simplement acheter pré-acheter 100% de tous les minerais qui seraient extraits sur la mine je vous la refais en 2019 ils montent la société et en gros sur toute l'exploitation sur les 37 ans d'exploitation de la mine il n'y aurait pas eu une ressource qui serait allée à un autre acteur que ces deux là donc très belle capacité de pénétration et puis China Communications Construction c'est encore une fois un constructeur d'état donc c'est Bouygues si vous voulez mais étatique et qui aurait construit la mine et qui est connu justement pour créer des infrastructures duales civilo-militaires dans les pays notamment de l'océan indien qui ont évidemment utilisé la Chine pour financer des projets donc par rapport à eux la commune il ne pèse rien donc là c'est la région du sud du pays où il y a la mine en termes de pouvoir il ne pèse pas grand chose le gouvernement du Groenland lui-même ne pèse pas grand chose malheureusement et puis les partis politiques indépendantistes Chiumut qu'on va qualifier plutôt de centriste par rapport à Nalérac qui était un parti beaucoup plus à l'époque 2014-2015 beaucoup plus virulent sur la question de l'indépendance et puis ensuite Nunata Kitornai qui a été monté et qui était une émanation d'anciens de Chiumut dans lesquels vous retrouviez justement la première ministre qui avait autorisé l'exploitation de l'uranium et son ministre des ressources minérales de l'époque bref ces indépendantistes là ils veulent de l'argent mais le problème c'est que de fait les choses ont changé les choses ont changé en 2021 pourquoi c'est pas tant à cause de Donald Trump qu'à cause de l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes politiques est-ce que vous avez vu l'élection de Mutsi Egede en avril dernier levez la main ceux qui voient qui c'est Mutsi Egede merci donc Mutsi Egede qui est donc ici évidemment c'est le nouveau premier ministre groenlandais depuis avril il faut savoir que Mutsi il avait été ministre des ressources naturelles en 2016 quand Shumut dont je vous parle depuis tout à l'heure et Inuit Takatigit le parti dont il est leader qui est un parti de gauche plus radical pour le coup beaucoup plus socialiste ou même communiste dans certains aspects chez nous il était ministre des ressources naturelles et il disait très clairement on va faire du pétrole on va faire du gaz on va faire les minerais alors l'uranium on n'est pas complètement pour évidemment on est encore en débat au niveau de la coalition parce qu'il y avait quand même les deux parties qui étaient l'un très pour l'autre très contre mais c'est pas grave d'un point de vue politique il s'était associé pour d'autres raisons notamment sur les questions liées à la pêche ou au social peu importe en 2016 donc il est pour l'exploitation du pétrole du gaz on va continuer la stratégie le Groenland a besoin pour devenir indépendant etc là en 2021 il devient premier ministre première décision l'une des premières décisions au mois de juillet il interdit toute exploitation du pétrole ou du gaz au Groenland fin de l'histoire et puis surtout il est très clair qu'il va interdire de nouveau l'exploitation de l'uranium mais ce qu'ils vont faire c'est que pour légitimer le débat pour légitimer la décision ils vont pas se contenter juste d'une décision au niveau du parlement de l'Inati Sartout le parlement groenlandais ils vont essayer d'avoir un référendum pour avoir une légitimité populaire sur ce sujet c'est un peu risqué politiquement parce que c'est pas complètement fait l'idée que la majorité du pays est contre l'exploitation de l'uranium mais toujours est-il que voilà il va le faire pendant ce temps-là il est pro-hydrogène vert pendant ce temps-là il a ouvert la voie aux Etats-Unis puisque les Etats-Unis en 2021 ont proposé au Groenland un package financier relativement important et de fait le gouvernement groenlandais est prêt maintenant à donner des terrains aussi aux Etats-Unis et puis surtout ça ça date évidemment de la COP26 donc d'il y a une semaine il a signé l'accord de Paris et ça c'était un vrai sujet pour les Groenlandais parce que l'accord de Paris quand il est arrivé en 2015 les Danois l'ont évidemment signé et les Groenlandais ont dit mais attendez est-ce que vous n'êtes pas en train d'hypothéquer au moins pour partie notre avenir nous on n'a rien demandé vis-à-vis du changement climatique nous on est des victimes du réchauffement climatique et du coup ce que tout le monde disait au Groenland à ce moment-là c'était si on signe l'accord de Paris c'est-à-dire si on se fixe des objectifs de neutralité carbone ou de limitation à minima de la progression de nos émissions de carbone au fur et à mesure de notre développement ça limiterait notre développement donc ce serait contre-productif pour le Groenland il a réussi à vendre au Groenlandais que c'était une bonne chose de signer l'accord de Paris et de fait il a signé l'accord de Paris en mettant une petite clause un astérisque en bas de la page nous n'allons pas nous engager à une réduction ferme de nos émissions de carbone mais nous signons l'accord de Paris donc comme vous le voyez c'est un homme de consensus qui arrive à trouver des compromis et de fait ce qui est très intéressant c'est de voir comment et on va en reparler demain autour de toutes ces nouvelles industries il y a des manières de connecter avec la réalité actuelle du Groenland de faire adhérer à ces projets-là de nouvelles technologies des votants des électeurs pardon qui sont à Sissi-Mute ou qui sont dans le sud du pays ou qui sont même dans le Grand Nord parce que fondamentalement les industries plus écologiques sur lesquelles ils misent aujourd'hui sont des industries qui peuvent se connecter comme l'hydrogène et la pêche à des industries traditionnelles du Groenland sur lesquelles les Groenlandais sont forts donc ça ce sont des éléments relativement importants et quand la Chine aujourd'hui propose aux Groenlandais non plus forcément d'exploiter des terres rares parce que là pour l'instant ils ont compris que ça allait être un petit peu compliqué pour quelques années mais de faire du Groenland une zone de production d'énergie renouvelable massive pour exporter l'électricité sous forme d'hydrogène ou sous forme directe par câble sous-marin vers l'Amérique du Nord ou vers l'Europe et bien de fait comme vous le voyez nos amis chinois ne manquent pas de créativité pour quand même montrer aux Groenlandais que les potentiels du pays sont bien plus grands que ce que leurs politiciens locaux se limitent à croire et en conclusion je vous invite à vraiment prêter attention sur les logiques d'asymétrie stratégique en Arctique en général mais au Groenland en particulier parce que tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport à la Chine et par rapport au fait que les uns se sentent forts et les autres plus faibles et les questions de légitimité etc. ça s'inscrit dans ce genre de dynamique quand vous avez un jumelage comme celui en 2019 entre Ilolissat 4000 habitants et Weihai 2,5 millions d'habitants jumelage municipal pour permettre une facilité d'échange scolaire pour développer des collaborations autour de la pêche autour du tourisme etc. de fait vous savez que c'est le début d'une autre phase de la pénétration chinoise en Arctique sur la base de ces asymétries c'est tout simplement une stratégie qui va être de offrir beaucoup 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 de moyens que les Groenlandais n'auront jamais juste en termes de masse critique pour remplacer le manque de légitimité à pénétrer dans la zone voilà donc j'espère que j'ai pas été trop trop complexe trop compliqué j'espère que ça s'est resté simple que j'ai pas été trop long vous avez pas trop endormi mais en tout cas voilà c'est le temps c'est le temps des questions on peut échanger autant que vous le souhaitez sous le contrôle évidemment de la bibliothèque mais toutes ces dimensions-là ces asymétries ces changements de contexte ces changements de concept ces changements de narratif c'est évidemment ce qui est au coeur des enjeux arctiques et là il y a des états comme la Chine qui ont cette approche multiscalaire qui savent jouer aussi bien au niveau national qu'au niveau régional avec le Heilongjiang que j'évoquais tout à l'heure le comté de Moreau souvenez-vous qu'au niveau des peuples autochtones même s'il n'y a que 400 événques en Chine ou au niveau municipal au niveau industriel au niveau scientifique il y a des états qui ont ces stratégies coordonnées la prochaine stratégie française sur l'Arctique dont vous allez entendre parler jeudi avec Olivier Poivre d'Arvor et Olivier Trucq devrait en tout cas c'est l'ambition d'Olivier d'Olivier Poivre d'Arvor l'ambassadeur devrait justement embrasser cette dimension multiscalaire comme la Chine le fait pour l'instant jusqu'à maintenant c'était pas vraiment le cas on va en reparler évidemment d'ici là et en attendant n'oubliez pas l'importance du soft power évidemment parce que pour un Danois tout simplement le père Noël il n'est pas à Rovaniemi il n'est pas en Laponie il est au Groenland merci de m'avoir écouté je pense que vous avez un micro-main en haut si vous avez des questions ou des commentaires je vous en prie ou des contestations bien sûr on peut parler comme ça oui c'est bon mais en fait votre exposé est bien détaillé il y a plein de choses bon je n'ai pas pris de notes et puis malheureusement je ne serai pas là demain mais je voulais faire des petites réflexions quand même sur le parce que ce que vous nous avez décrit pendant je ne sais pas une heure en fait pour le Groenland c'est un cauchemar en route donc si vous voulez un peu de dynamisme dans les échanges parce que ce que l'on voit c'est que c'est la conduite du monde as usual mais il y a un énorme problème actuellement tout le monde se pose la question du réchauffement climatique bon j'ai travaillé sur la fonte des glaces en milieu arctique et la montée du niveau des mers c'est pour ça que ça m'intéresse et bon alors c'est un c'est un débat qui serait trop important pour ce soir puisqu'on est sur le Groenland je voudrais quand même faire une toute petite remarque c'est que les quelques visites que j'ai fait au Groenland les discussions avec des Groenlandais voire un professeur du centre de la nature à nous le sentiment qui prévalait aussi par rapport à l'arrivée des grosses nations qui vont développer des extractions de l'industrie etc etc c'est que une implantation les Groenlandais sont quasiment plus chez eux parce que l'emploi va venir de l'extérieur et qu'ils seront 50 dans un site où il y aura 300 chinois peut-être ou peut-être même plus ou 300 personnes d'autres pays et ça pour eux c'est un frein énorme et qui peut être éventuellement salutaire donc la discussion qu'on avait eue le professeur que je mentionne a dû être consul de France au Groenland il parlait très bien le français c'était juste après le fait que le parlement groenlandais avait voté réussi un bout d'indépendance il disait s'il y a une réflexion de développement mais pas extrême de manière à pouvoir conserver une partie qui soit vraiment groenlandaise dans la culture ils ont une chance de s'en tirer s'ils pensent gagner plus de sous ils sont morts je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de débats en 2012-2013 sur ce qui a été appelé la Stor Scalalo donc tout simplement la loi sur les grands projets en termes et là je parle de loi du travail l'objectif de la Stor Scalalo c'était justement de donner des garde-fous législatifs donc en 2013 à ce moment-là sur ces grands projets à l'époque le grand projet dont on parlait au-delà du pétrole ou du gaz c'était le grand projet de Ishua qui était une mine de fer aux alentours de 120 km dans les terres à partir de Nook et ce qui était assez fascinant c'était que ce projet-là au départ se voulait être un projet uniquement de travailleurs étrangers principalement chinois polonais philippins et ce qui a été retoqué justement par les groenlandais et c'était donc à l'époque Sarah Olsvi donc de Inuit Atakatigit qui était ministre en charge du sujet à ce moment-là c'était de dire on ne peut pas non plus accepter c'était ça le projet de faire un camp de travail fermé l'idée à la base de cette mine c'était une mine dans laquelle il y aurait à peu près 3000 travailleurs et donc l'idée c'était de dire voilà c'est au milieu de nulle part on ne fera aucune connexion avec Nook vous ne ferez aucun je ne sais pas moi aucune virée hebdomadaire vous ne logerez pas vos salariés à Nook ou quoi que ce soit vous les ferez venir de Chine par l'aéroport international de Kangar Louchouac jusqu'à la mine et ils repartiront cette logique de camp fermé elle est née évidemment donc de cette de cette de cette peur des Groenlandais de se faire acculturer très clairement et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que effectivement beaucoup de grands projets sont soit dans des zones complètement désertiques où ça peut se faire comme par exemple Citronenfjord donc la mine tout au nord tout au nord du pays que j'évoquais tout à l'heure ou alors ce qu'ont fait les Groenlandais depuis 2013 c'est qu'ils ont réussi petit à petit à bâtir un droit du travail suffisamment solide pour obliger les investisseurs étrangers à non seulement embaucher local mais au delà d'embaucher local former local pour pouvoir embaucher local donc c'est comme ça que typiquement l'institut de formation sur les sur les mines a réussi à récupérer des financements pour pouvoir former de plus en plus de monde et que petit à petit on a un écosystème donc de formation qui se qui se bâtit autour de tout ça parce que finalement l'objectif il est le suivant c'est de s'assurer que les populations notamment qui déménagent vers les villes depuis les campagnes les campagnes les villages trouvent un emploi ce qui n'est pas le cas aujourd'hui qui émère évidemment de nombreux problèmes sociaux sur lesquels on peut revenir peut-être et du coup cette logique donc de camp fermé a été retoquée il a fallu même pour Citronen Fjord que les investisseurs prennent en compte le fait d'embaucher local et de former local même une partie des travailleurs et pour toutes les autres de fait on a cette dimension ce continuum formation et grand projet qui existe donc je pense que depuis 2010 2009 du coup pour ces référendums il y a quand même un certain nombre de solutions qui ont été mises en place en tout cas d'un point de vue réglementaire législatif exactement et c'est tout le problème et le projet des nouveaux quartiers qui sont en fort développement et pour lesquels d'ailleurs les Etats-Unis ont donné là en 2021 une partie du une partie du package d'aide qui était promis par les Etats-Unis au Groenland est aussi censée être fléchée vers la construction ou l'aide à la construction de nouveaux quartiers modernisés avec tout ce qui va bien aux courantes électricité etc donc on voit cette dimension là on voit aussi que depuis une dizaine d'années les gouvernements successifs quelles que soient les coalitions majoritaires ou minoritaires d'ailleurs ont continué à investir sur les investissements en infrastructures et sur les énergies renouvelables on voit que là on a deux grands projets qui ont été annoncés il y a 15 jours qui sont les deux plus grands projets d'investissement jamais consentis par le gouvernement groenlandais de son histoire qui vont être deux grands projets de barrages hydroélectriques pour justement renforcer encore plus la pénétration des énergies renouvelables dans le mix électrique du Groenland et passer de 70% d'électricité à partir de renouvelables à 90% donc on voit quand même que cette dynamique est en train d'émerger et ce qui est très intéressant c'est de voir comment cette dynamique alors sans faire d'essentialisme elle est quand même majoritairement portée par des élus qui sont aujourd'hui des élus de moins de 40 ans et qui sont des élus qui ont au moins dans leur parcours été formés au niveau universitaire et en particulier au Danemark donc c'est très intéressant de voir comment aujourd'hui dans ces élites là qui sont naissantes la relation avec le Danemark continue à exister par rapport par rapport au fait que le Danemark a pu apporter une forme de modernité en matière de conception d'implémentation et ensuite d'évaluation de politique publique qui jusqu'à maintenant n'existait pas et c'est valable aussi pour le logement ou pour l'urbanisme on en parlera peut-être bien sûr ceci dit alors sur la question des suicides c'est évidemment le Groenland c'est évidemment le pays si on le considère en tant que pays et l'un des deux pays au monde avec le plus fort taux de suicides par habitant certes mais il faut noter deux choses la première c'est que d'une part il y a une forme d'amélioration sur la prise en charge sur le suivi psychologique sur tout simplement la mise en place d'un écosystème de santé publique qui est beaucoup plus performant sur les questions de santé mentale qu'il n'existait il y a 5 ou 10 ans ça c'est le premier élément et c'est notamment d'ailleurs grâce à des fonds européens ça que ça a été permis c'est une des dimensions sur lesquelles sont fléchées les dotations européennes ça c'est le premier élément mais le deuxième élément qui paraît important c'est que structurellement et là c'est pas lié uniquement à l'urbanisme ou c'est pas lié uniquement à l'accueil l'acculturation c'est pas lié uniquement au déficit de logements comment pourrait-on dire ça sympathique au Groenland en tout cas moderne on voit dans l'ensemble de l'Arctique structurellement une sur-représentation ou pardon une sur-mortalité liée à des questions liées au suicide ou liée aussi à des violences intrafamiliales ou liées aussi à des violences liées à une alcoolémie ou à de la prise de drogue et cette dimension structurelle elle a bien été étudiée notamment par le conseil de l'Arctique pour le coup au sein du conseil de l'Arctique et on montre bien que structurellement c'est véritablement le cadre arctique qui est plus important en termes donc de facteurs explicatifs de ces dimensions là que quelque chose lié à la culture groenlandaise ou quelque chose lié à l'urbanisme groenlandais ou à l'acculturation des jeunes qui arrivent maintenant dans les villes depuis leur village petit à petit cette dimension là s'estompe absolument bien sûr et là dessus moi je suis pas sociologue ni ethnologue donc je vous renvoie aux travaux par exemple aux super travaux de Marine Duc par exemple qui montre très bien ça le sujet qui montre très bien l'impact de ces types de sujets notamment dans le contexte du secteur minier fondamentalement ou de l'urbanité à Nouhouk ce qui est très intéressant c'est de voir comment petit à petit effectivement ces dimensions là sont en train petit à petit de se résorber ou de se déporter vers d'autres facteurs et c'est aussi très intéressant de voir comment l'émergence on voit l'émergence c'est ce que je disais en introduction d'une nouvelle approche culturelle par ces jeunes d'une nouvelle réappropriation à la fois de la modernité qui vient du Danemark qui vient des Etats-Unis qui vient du Canada ou qui vient simplement d'Internet et cette connexion avec des facteurs ou des artefacts d'éléments plus traditionnels qui sont soit apportés dans les villes soit qui sont réinventés à la faveur de cette vie urbaine donc c'est très intéressant de voir à quel point je vous invite vraiment à regarder les productions de rap groenlandais je vous invite à voir les productions de cinéma de séries de spectacles il y a de darts vivants il y a des choses vraiment exceptionnelles là-dessus pour faire justement qui montrent bien ce lien qui est en train d'être fait entre une culture traditionnelle et une culture de modernité on va passer à une dernière question si vous voulez bien et pourtant non ? Merci. Oui, on peut en reparler demain, si vous voulez. On peut en reparler demain. Je peux mettre deux, trois slides sur le speed burn spécifiquement et le tourisme demain sans problème. Merci. Bonsoir. Déjà, merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question plus sur le plan personnel. J'aime beaucoup tout ce qui est monde académique. Je me demandais comment vous vous êtes retrouvés à étudier ce monde polaire à ce niveau énergétique. C'est quand même assez niche au final. Je me demandais comment vous vous êtes retrouvés là-dedans. À titre personnel, j'ai toujours été passionné par des mondes extrêmes. C'est l'Antarctique qui me passionnait en particulier. Je suis venu à l'Arctique parce qu'effectivement, en Antarctique, il n'y avait pas moyen d'en faire une carrière, tout simplement. Par ailleurs, je n'ai pas une carrière d'académique. Pour le coup, je le dis très tranquillement, je ne suis pas docteur, je ne suis pas professeur des universités. Je viens à la base du monde privé. J'ai été consultant longtemps sur les risques politiques, justement, de l'exploitation de l'Arctique et de l'Antarctique pour divers types d'acteurs, des entreprises, des élus locaux, des gouvernements. Et du coup, je suis arrivé sur les questions énergétiques, en particulier l'hydrogène, parce qu'au fur et à mesure des programmes de recherche ou des programmes de conseils que je pouvais piloter ou sur lesquels j'ai participé, ce qui revenait assez souvent, c'était la volonté des peuples locaux de l'Arctique de trouver un vecteur ou deux, trois vecteurs, quelques vecteurs économiques qui leur permettraient à la fois de s'industrialiser sans pour autant avoir un impact, une empreinte véritablement désastreuse au long cours sur leur environnement. Et du coup, il y a eu énormément de tâtonnements. Beaucoup de pays et de peuples locaux de l'Arctique ont envisagé le gaz naturel comme étant un potentiel en la matière, parce qu'effectivement, c'est une énergie fossile, mais c'est une énergie fossile qui pollue, qui émet 50% de moins d'émissions de CO2 que du charbon ou 30% de moins que du pétrole. Une marée noire de gaz naturel, ça n'existe pas par rapport à une marée noire de pétrole qui existe bien. Donc le gaz naturel a été, pendant les années 2010, 2000 d'abord, puis 2010, ce vecteur potentiel d'industrialisation avec un plus grand respect de l'environnement, dirons-nous. Il y a eu des dynamiques autour de la pêche de plus en plus durables, notamment, pour le coup, au Groenland, ou de connexion avec l'aquaculture, ou en Islande. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ça, moi, qui m'intéresse le plus, en réalité, dans ces espaces arctiques et antarctiques, c'est qu'il y a une capacité d'innovation qui est juste incroyable. Et l'idée, c'est tout simplement d'essayer de maximiser le peu d'opportunités qui sont disponibles pour ces peuples. Je prends un exemple concret. Je sors un peu du Groenland, parce que, pour le coup, c'est plutôt en Islande que ça s'est développé. Mais ce secteur de la pêche et des ressources marines, c'est très intéressant de voir comment l'Islande, et puis ensuite le Groenland, où ça s'est donc importé, si vous voulez, sur les années 2015-2020, a choisi de ne pas forcément pêcher plus, mais de pêcher mieux. C'est-à-dire, tout simplement, de valoriser de manière beaucoup plus importante les produits de la mer qu'ils faisaient. Je vous prends un exemple très concret, et je rassurez-vous, je ne serai plus très long. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec un poisson. Vous pouvez juste le frire, le manger, etc. Bon, très bien. Avec la peau, vous pouvez faire, par exemple, des pansements. C'est intéressant. Mais pensez à aller chercher des enzymes dans le foie, par exemple, d'un cabillaud ou d'un macro, pour en faire des tests pour le coronavirus, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit que en Arctique. Cette connaissance très, très fine de la faune, de la flore, de l'océan, de la terre, de l'air locale, a permis au peuple de l'Arctique, sans même avoir des démarches industrielles ou de start-uping, comme on peut les voir chez nous, tout simplement, ils ont développé un biomimétisme poussé à l'extrême qui leur permet aujourd'hui, et on le voit très bien dans les travaux du Conseil économique de l'Arctique, par exemple, de, tout simplement, avec moins de ressources, faire plus de valeurs ajoutées. Et ça, moi, ce qui m'a toujours fasciné en Arctique depuis, maintenant, ça fait presque 15 ans, un peu plus de 10 ans, c'est de voir comment cette inventivité, elle se manifeste, elle s'organise, elle se développe sous forme de politique publique, elle permet de contribuer à des notions de confiance, à des notions de bonheur, de bien-être, y compris au Groenland pour la jeunesse, qui voit de plus en plus, par cette logique de valeur ajoutée, avec moins de ressources, des débouchés très intéressants. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, ma grande question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter ce qu'on voit de mieux en Arctique et l'amener chez nous ? Voilà. Et là-dessus, Nicolas Eskache est là, et je ne dis pas ça parce qu'on a travaillé ensemble, mais pour le coup, le campus de Sciences Po Rennes à Caen, dédié à l'Europe du Nord, il sert notamment à ça. Il sert notamment à aller repérer, en termes de politique publique, en termes d'urbanité, etc., ce qui se passe dans l'Europe du Nord, jusqu'en Arctique, évidemment, de mieux, et comment on le ramène ici. Et ça fait 4, 5 ans, je pense, que vous formez pas mal de jeunes qui, maintenant, sont dans votre écosystème territorial, ici en Normandie, ou en Bretagne, ou même à Paris, et qui ramènent, et qui adaptent. Voilà, j'étais un peu long par rapport à la question, mais je vous incite vraiment à regarder tout ce qui se passe. C'est juste incroyable de voir comment cette inventivité, on peut la faire venir chez nous. Eh bien, merci à vous. On vous retrouve demain pour la suite des échanges. Merci à tous. Merci vraiment. Merci beaucoup. Applaudissements.